Bonjour à tous, bienvenue sur Point Culture, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast consacré aux œuvres qui ont marqué notre vie. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jean-Baptiste et Damien. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors c'est la première fois qu'on enregistre à trois, c'est un événement. J'espère que le micro va suivre. Alors bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour Damien. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. On va sortir aujourd'hui des lieux inexplorés du musée du Louvre qu'on avait commencé à traiter Damien dans les premiers épisodes de podcast pour parler avec le cœur vraiment de peinture, de sculpture, d'architecture. Pas d'architecture, on n'en va pas évoquer mais on va vous parler aujourd'hui des œuvres qui ont marqué notre vie ou ces œuvres-là qui nous ont touchés personnellement. Et l'extrême difficulté était de faire un choix parce qu'on voulait éviter de faire une émission qui durait six heures. Donc on s'est limité à trois œuvres par personne. Je vous ai vraiment laissé carte blanche messieurs, peinture, sculpture, architecture. Et on a fait un choix donc de trois œuvres par personne. Est-ce que ce choix était dur à faire messieurs ? Très dur. Très dur, très dur. Effectivement. Un peu dur. Moi j'ai été sur mon compte Instagram chercher les photos que j'avais mis, des œuvres que je préférais. Parce que s'il faut faire tout le cheminement mental de toutes les œuvres qu'on a vues au cours de nos visites, c'est vrai que c'est très difficile. C'est impossible. Alors il y a effectivement l'émotion que procure une œuvre. Il y a je pense le savoir autour d'une œuvre qui permet de se dire qu'on peut en parler au bout d'un moment. C'est-à-dire que moi, en tout cas, dans mes choix, je sais qu'il y avait cette intention. C'est-à-dire savoir suffisamment de choses sur une certaine œuvre pour oser en parler. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres que j'aime énormément et qui ont marqué ma vie, honnêtement. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout les connaissances suffisantes pour pouvoir en parler. Et puis il y a effectivement aussi une sorte de cohérence ou d'envie de... Alors moi personnellement, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je sais que ces trois œuvres aussi, c'est des œuvres que nos lecteurs peuvent aller voir assez facilement. C'est-à-dire que les trois que j'ai choisis, en tout cas, on peut les voir au Musée d'Orsay. Il y a pas mal de l'ouvres, oui. Je me suis plus focalisé sur la première impression de savoir que l'œuvre m'a accroché quand je l'ai vue. Peu importe si elle était plus connue, moins connue, si j'aurais apporté des éléments dessus. Mais bon, voilà. Oui, c'est clair. On n'est vraiment pas dans l'œuvre la plus techniquement réussie à nos yeux ou l'œuvre qui surpasse. Non, non. C'est vraiment cette œuvre-là qui a touché, qui nous a interpellés, qui nous a marqués et dont on garde, qu'on conserve dans notre imaginaire aujourd'hui. Et je rebondis, pardon Nicolas, mais juste pour dire une chose, c'est que c'est intéressant effectivement dans le choix parce que le fait de dire que c'est pas simplement la qualité de l'œuvre ou le fait qu'elle soit connue ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très obscur, je pense, dans le fait qu'une œuvre nous touche. Donc, comment dire ça ? Exactement, non ? Qui a été vu à un moment de notre vie particulier, avec une personne particulière, dans des conditions particulières et ça joue beaucoup. Puis ce jeu ne sait quoi dans l'œuvre qui fait que... Exactement, exactement. Et qui fait partie de nos personnalités, de nos histoires. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Messieurs, vous êtes prêts ? Et bien c'est parti. Nos œuvres, ces œuvres-là qui ont marqué notre vie et CJB. CJB qui va ouvrir le bal avec l'absinthe de Edgar Degas. Tout à fait. Donc, une toile qu'il a réalisée en 1873, que vous pouvez aller voir au musée d'Orsay. Elle est exposée dans la galette des impressionnistes. Alors, d'abord, je vais commencer par décrire très rapidement l'œuvre. J'imagine que pas mal de personnes la connaissent mais néanmoins, je trouve intéressant quand même de l'évoquer. Alors, c'est une femme seule assise dans un café avec un verre d'absinthe devant elle. Et juste à côté, un homme qui regarde au loin, sur le côté. Ils sont côte à côte et en même temps, on n'a pas forcément le sentiment qu'ils se connaissent ou se parlent. En tout cas, ils ne se parlent pas. Et on ne s'est pas du tout sûr qu'ils sont ensemble. On a plutôt tendance à penser qu'ils ne sont pas du tout ensemble. Alors, on sait que Degas s'est peut-être inspiré d'une comédienne qu'ils connaissaient à l'époque. Il s'appelle Hélène André. Après, on n'est pas certains non plus que c'est seulement elle. On ne sait pas du tout qui est cette femme. C'est vrai qu'elle était dans l'exposition consacrée aux images de la prostitution au musée d'Orsay. Mais en même temps, on a été surpris, nous, Point Culture, de voir cette œuvre là-bas parce que rien n'est indiqué sur le fait qu'elle soit spécifiquement une prostituée. Oui, Degas a peint pas mal de prostituées. Elle était dans beaucoup de maisons closes. Mais il a peint aussi des danseuses. Et c'est ça qui est intéressant avec d'abord ce tableau et cette femme. C'est qu'on ne sait pas si c'est une danseuse juste après une répétition. Bon, on imagine que non quand même parce qu'elle prendrait sans doute pas de l'absinthe. Mais on ne sait pas non plus si c'est une prostituée. Il n'y a pas forcément écrit sur ses habits, sur son visage que c'est nécessairement une prostituée. C'est ce qui nous avait dérangé dans cette exposition, c'est qu'on voyait un peu des prostituées derrière chaque femme. Mais en l'occurrence là, une femme qui boit un verre d'absinthe dans un café toute seule au 19ème siècle est plus difficilement une danseuse qu'une prostituée, je ne sais pas. Ah, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en tout cas, c'est certain qu'elle évoque quand même ces femmes de mauvaise vie. Voilà. En tout cas, ce qui m'a frappé beaucoup, qui m'a vraiment marqué dans ce tableau au départ et qui vraiment me frappe, c'est d'abord l'immense solitude de cette femme. Clairement, oui. C'est pour moi déjà le témoignage de la solitude très spécifique aux villes qu'on invente à partir du 19ème siècle et surtout dans la fin du 19ème siècle. C'est aussi cette solitude que va mettre en scène beaucoup et va peindre Toulouse-Lautrec et beaucoup d'autres peintes, Manet aussi. Mais Degas, là vraiment, je trouve, évoque très très bien cette solitude. C'est-à-dire que cette femme, elle est en face quand même d'un vide. Il n'y a absolument personne autour d'elle, personne devant elle. Et je trouve que ce qui est très intéressant par rapport à l'homme qui est à côté d'elle, c'est que l'homme regarde une scène. Il regarde quelqu'un qui passe, il regarde quelque chose. Peut-être d'ailleurs, il regarde des gens qui vont venir vers lui. Peut-être qu'il va aller vers une compagnie, mais il a des yeux ouverts vers le monde. Elle, elle a des yeux retournés sur elle-même. Elle ne regarde pas une scène, elle se regarde elle-même, même. Elle regarde sa vie, son passé, on ne sait pas vraiment. Mais elle ne regarde pas quelque chose. Elle a vraiment une pensée. Elle est songeuse, en fait. Mais c'est d'ailleurs ce qui est formidable avec cette toile, et moi qui me touche beaucoup également, c'est que tu pourrais couper la toile et ne conserver que le regard. Tu aurais toute l'expression et tout le thème de la toile réunis dans ce regard-là. Non, tout à fait. Alors justement, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que évidemment, c'est le regard qui est le plus intéressant. Et ce silence où elle est projetée dans ses songes. Et on a quand même, je ne sais pas vous, mais on a quand même ce sentiment qu'il y a quelque chose d'un peu brisé, quand même. C'est ses rêves brisés, qu'elle est dans un moment soit de nostalgie, soit de regret, soit de mélancolie intense. Enfin, elle a vraiment quelque chose dans le regard de très abîmé, de lassé aussi, du monde, des choses. Surtout que ce n'est pas l'effet de l'absinthe, puisque le verre n'est pas consommé. Alors voilà, justement, j'allais en parler. C'est-à-dire que tu parlais du regard, mais alors il ne faut pas oublier les petits détails qui sont très importants. C'est-à-dire que le verre, tu as raison, n'est pas consommé. Alors, on peut se poser la question, c'est la première chose aussi. Est-ce qu'elle est en train de ruminer ou de se poser des questions autour de l'alcoolisme et de l'alcool ? Parce qu'elle n'a pas touché à ce verre. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier cet autre détail, les mains sont sous la table. C'est-à-dire que les mains ne touchent pas le verre. Elle est loin du verre, en fait. Le verre est un peu comme une présence qui est un peu dangereuse, dont elle n'ose pas toucher encore. Et puis il y a les ombres aussi, que je trouve très intéressantes dans cette toile, parce qu'il y a son ombre et celle aussi de l'homme à côté d'elle. Et ces deux ombres sont vraiment des ombres, comment dire, latérales. Elles sont vraiment derrière eux. Et on a le sentiment que, enfin moi c'est un peu mon sentiment personnel, mais j'ai le sentiment en regardant cette toile que deux gars nous disent un peu, ils ne font pas attention à leur ombre, ils ne les regardent pas, elles sont derrière eux comme ça. Et il y a un peu quelque chose de, elles ne regardent pas là où il faut, quoi. Elles ne regardent pas derrière elle, elles regardent dans un vide devant elle, elles se posent sans doute les mauvaises questions, en fait. Et sans doute la situation montre qu'elles se posent les mauvaises questions. Mais en même temps la carafe est vide, n'était-ce pas la sienne à la base ? La pardon ? La carafe, elle est vide. La carafe est vide, effectivement, mais c'est la carafe pour remplir peut-être le verre d'absinthe. Moi je pense que c'est un garçon de café qui a laissé ça d'une table. Et alors il y a un détail très intéressant sur cette table qui est au premier plan, on voit une espèce de, qu'est-ce que c'est ? C'est un journal, c'est un... On voit, tu vois, entre les deux tables, la table où il y a la carafe, et la table... Qu'est-ce que... C'est difficile à dire. Difficile à dire. En tout cas, c'est pas ce qui t'a touché dans cette oeuvre, très clairement, c'est l'expression de cette dame. Et c'est vrai que tout renvoie vraiment à la solitude, aussi bien le regard, la posture, la composition de la toile, le fait qu'elle soit seule face à son verre et face à personne. C'est une oeuvre qui te touche, Damien, toi, également ? Oui, oui, surtout au niveau des couleurs. Les couleurs, elles sont très tonales, elles se répètent beaucoup. Elles sont très harmonieuses entre elles. Je suis assez sensible aux couleurs. Le rouge de la banquette, encore, qui est un rouge très foncé, qui tourne vers le Bordeaux, c'est très, très terne. Tout à fait. Vraiment une oeuvre très touchante, qui inaugure cette série des neuf oeuvres qui ont marqué notre vie. Damien, je te laisse le micro, puisque c'est toi, maintenant, qui va nous parler... Alors là, on va passer... Deux siècles en arrière. Deux siècles en arrière, exactement. Et nous allons nous pencher sur le silence de Charles Lebrun. C'est bien ça ? Exactement, le silence. C'est aussi une vierge à l'enfant, une sainte famille. C'est aussi le sommeil de l'enfant Jésus. C'est un peu tout ça à la fois. C'est une oeuvre qui m'attire. Pourquoi je l'ai choisie ? Je trouve qu'elle est très, très jolie à voir, très jolie à regarder. Et ensuite, quand on rentre dans l'oeuvre, elle est effectivement, comment dire, parsemée d'éléments à gauche à droite qui sont très, très pittoresques. C'est du grand siècle, c'est du Charles Lebrun. Est-ce que tu peux nous décrire cette toile, les grandes lignes, la composition, qu'est-ce qu'on voit ? Pour ceux qui ne seraient pas familiers à l'iconographie religieuse. Il faudrait d'abord la remettre dans son contexte, peut-être. Ce n'est pas encore le Lebrun de la Galerie des Glaces, ce n'est pas encore le Lebrun premier peintre du roi, ce n'est pas encore ce Lebrun-là. C'est un Lebrun non pas jeune, il a une trentaine, quarantaine d'années quand il peint la toile en 1655, mais c'est un Lebrun qui réalise des tableaux de chevalets pour décommanditaires, dont cette œuvre, et choisi pour ce mode un format assez réduit. La composition est assez simple au premier abord, tous les personnages sont rassemblés dans une sorte de pyramide qui se ferme par un personnage en jaune à gauche et par le poil et le chat à droite. Mais en fait, et là on retrouve bien Lebrun qui n'avait pas tant les règles de la perspective, de voir appliquer une perspective linéaire, géométrique, un peu stricte, à gauche il y a un grand rideau vert, un mur au milieu, et à droite c'est le fond. Et en fait, on ne sait pas trop vers où va la perspective, la ville est carrément ouverte sur la Seine, et on a l'impression au final de rentrer dans un intérieur très rustique, très compagnard, le carrelage au sol est cassé, il y a un poil pour réchauffer, on voit les poutres de l'autre côté, mais en même temps, et c'est là que Lebrun est un grand peintre, il incorpore, il mélange des éléments qui n'ont pas grand chose à voir. Et je prends par exemple, en fait, tous les personnages sont autour ou assis sur un lit à l'antique. Et qu'est-ce que ce lit à l'antique a à voir avec une petite maison de campagne et un poil d'une France, d'un royaume en plein hiver ? Voilà, ça n'a pas grand-chose à voir. Ensuite, cette oeuvre, elle est assez intéressante, elle est très prenante, parce qu'à la fois elle est très colorée, il y a du jaune, du rouge, du bleu, il y a des verts, du blanc, mais en même temps, elle est très silencieuse. Alors, vous allez me dire que c'est à cause du sujet, la vierge fait un signe d'apaisement parce que l'enfant dort, tout le monde le regarde, personne ne parle, personne ne se regarde, enfin si on se regarde, mais on ne voit pas beaucoup d'interactions entre tous ces personnages, et en même temps, on a l'impression que cette oeuvre, elle est très silencieuse, que personne ne parle. Et ce qui est un peu amusant, c'est qu'on peut l'avoir en ce moment à Lens, dans l'exposition de Brun, où il y a malheureusement assez peu de manches, je crois, et on peut la contempler en plein silence. Elle est totalement en phase avec la scénographie de l'exposition. Ce qui est vrai, ce qui marque au premier abord, c'est toute la polychromie de cette toile, on a du rouge, on a du bleu, on a du jaune, et malgré tout, on a une certaine harmonie dans cette toile. Mais je crois qu'il l'a reprise, en fait, d'une peinture qu'on a vue il n'y a pas très longtemps à Paris, lors de l'exposition Poussin et Dieu, d'une même sainte famille de Poussin, donc, qui est à Cleveland, je crois, datée de la fin des années 1630, et qui reprend un peu ce schéma-là de la Vierge, avec l'enfant, une figure jaune à la droite de la Vierge, en pierre mis comme ça, c'est la Vierge à l'escalier, elle s'appelle. Le Brun regardait beaucoup Poussin pour ses tableaux de chevalets, et c'est assez évident ici, c'est assez évident dans cette oeuvre. À t'écouter, j'ai quand même l'impression que là, pour le coup, ce qui t'a marqué, c'est plus la composition que le thème de la toile. C'est un tout, c'est un tout. D'abord, les couleurs, comme je le disais tout à l'heure pour l'absinthe, ce sont les couleurs qui me font accrocher à une oeuvre, qui me font aller vers une oeuvre, et ensuite, quand on entre dans l'oeuvre, oui, il y a cette composition qui est très agréable à regarder. On ne s'ennuie pas non plus, parce qu'on est devant un tableau qui va servir à la dévotion, une sorte de dévotion muette, et en même temps, on a ce détail très pittoresque d'un chat. Je voulais qu'on en parle de ce chat, oui. Pourquoi ? Est-ce que c'est... Toi qui as un peu bossé sur le XVIIe, est-ce que c'est récurrent de voir des chats comme ça dans les toiles ? Pas forcément, mais chez Lebrun, il y a une certaine attention aux animaux. Il regarde les animaux d'une certaine façon, il les étudie beaucoup, il les rapproche beaucoup de l'homme. On sait par exemple, pour ce grand tableau du chancelier Séguier, que Lebrun a dessiné la tête du cheval, et plutôt que de dessiner plusieurs versions de la tête du cheval, il s'est intéressé à l'oeil du cheval. Il en a répété peut-être cinq sur la même feuille pour essayer de s'intéresser au regard, pour essayer de faire vivre le chat, de l'humaniser en quelque sorte. Et il est là en même temps, il ne fait pas de bruit, c'est un animal qui est doux. Je pense qu'il y a une sorte de liaison à faire entre le tableau et le chat, enfin l'ensemble des personnages et le chat qui forment un tout. Peut-être que ses ronronnements sont le seul bruit du tableau avec le crépitement du feu. Oui, pourquoi pas ? Jean-Baptiste, est-ce que c'est un tableau qui te touche personnellement ? Oui, il me touche, mais alors vraiment pour le thème, enfin pour la composition aussi, je trouve très intéressante, mais effectivement le thème me touche particulièrement parce que je trouve que le silence dans la peinture, c'est quand même quelque chose d'absolument facilement. C'est-à-dire que là, l'espace qu'il crée, je trouve qu'on est très frappé par effectivement cette espèce de respect que demande la Vierge Marie, de respecter le sommeil de l'enfant. Et d'abord c'est frappant parce que souvent l'enfant quand même est plutôt le plus éveillé de nous tous. Donc déjà insister sur son silence, c'est quand même très étrange. Et je trouve que de voir en fait, je pense qu'une assemblée, et surtout peut-être qu'à l'époque c'était un peu plus habituel, mais aujourd'hui pour nous c'est quand même très frappant. Quand même dans un temps où on est très dans l'individualisme, où c'est rare les assemblées, quand il y a une assemblée, elle est bruyante dans nos sociétés. Et voir une assemblée qui respecte un silence, et surtout qui est tournée vers le silence, c'est d'abord très frappant. Et je trouve qu'il y a une force quand même très particulière qui se dégage. C'est-à-dire que du coup on voit vraiment les rapports humains. Mais je ne voudrais pas plomber l'ambiance messieurs, mais est-ce que ce silence et ce Christ allongé sur ce linceau blanc, ça ne préfigure pas également sa mort future ? Exactement, je pense que c'est si. C'est très intéressant, c'est vrai que... Est-ce que le bras est un peintre savant comme Poussin ? Je ne sais pas exactement, mais il y a sans doute cette idée-là, oui, parce que la Vierge qui ramasse en quelque sorte le corps mort de son... Le linceul. Le linceul, exactement. Oui, il y a certainement... Oui, il y a une composition même qui se rapproche de ce qu'on retrouvera après sur la descente de croix également, avec ses diagonales. Tout à fait. Il y a vraiment, là pour le coup, effectivement vraiment une... Mais c'est vrai que ce paradoxe est intéressant, avec malgré tout une composition assez riche, un peu un Christ en gloire, en grande pompe, mais un thème aussi humble et... Oui, et puis c'est ce qui fait le génie de bras en même temps, c'est pour ça que j'aime bien. C'est la perspective qui est cassée, alors qu'on pourrait penser que c'est un peintre de l'académie, qu'il est très austère, qu'il est très strict, qui répond aux règles, alors que non, pas du tout. La perspective est cassée, il s'intéresse à un chat qui pourrait paraître très banal, très subsidiaire, alors qu'en fait non. C'est le chat en fait qui t'a marqué. Non, non, pas seulement. Et l'homme sur la droite a une gravité, je trouve, très forte. Celui aux mains jointes. Oui, fait penser... Qui est dans l'ombre d'ailleurs. Non, pardon, celui qui est tout au bout. Celui qui porte le linceul. Oui, celui qui porte le linceul. Je trouve qu'il a une gravité quand même particulière, et qui fait penser justement à cette descente de croix, à cette mort future. Enfin, il y a quand même quelque chose, je trouve, de profondément dramatique. Peut-être Joachim, le mari de la Sainte-Anne, peut-être, je ne sais pas. Tout possible, je ne sais pas. Et Joseph à la droite de la Vierge. Je ne sais pas exactement. On retournera à Lens faire une analyse, Damien. Avec plaisir. En brisant notre tirelire. On va passer maintenant... Alors là, pour le coup, on va totalement oublier la couleur, puisqu'on va parler des enfants d'Edouard, de Paul Delaroche. C'est moi, pour le coup, qui vais vous en parler, avec un tableau qui m'a beaucoup marqué, puisque c'est un tableau que j'ai vu très jeune, en fait. J'ai eu la chance d'aller au Louvre très très jeune. Et quand j'ai découvert ce tableau, de prime abord, vous voyez deux enfants sur le lit. Certes, ils ont une certaine gravité dans leur visage, mais quand vous avez 4-5 ans, vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe. Et là, c'est quand votre grand-père met les mots sur cette toile et vous annonce très clairement que ses enfants attendent la mort, que les assaillants, que les meurtriers sont derrière cette toile, et que l'ombre se dessine sous la porte, et que le chien aboie, est intrigué par ses ombres. En fait, vous faites toute la construction mentale de cet assassinat, et je crois que c'est encore pire. Et ça, c'est ce qu'a très bien fait Paul Delaroche. C'est vraiment toute l'apothéose, finalement, de l'émotion. C'est ce qui se passe. C'est l'avant, en fait. Et vous avez ses enfants résignés. Vous avez surtout... Alors, il y a Édouard V qui est sur le lit, qui regarde le visiteur avec un ton, avec un air résigné, si vous voulez. Et vous avez son frère, alors j'ai bien noté Richard de... J'ai très mal noté, j'ai perdu le nom. Vous avez son frère qui regarde vers la porte avec un sentiment d'effroi, et qui sait très bien ce qui va l'arriver. Il me semble que les enfants ont été étouffés avec des oreillers. Donc vous avez même la scène du meurtre qui est juste là. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, en fait. C'est la première fois qu'on mettait des mots sur un tableau. C'est la première fois où je me suis dit qu'un tableau pouvait raconter une histoire. Et ça m'a marqué, mais très très jeune. Très très jeune. Et c'est la première fois qu'un tableau racontait une histoire. Et ce que j'ai cherché à voir maintenant, et toujours aujourd'hui, dans chaque peinture, c'est vraiment de raconter une histoire. Ce qui m'a marqué, finalement, plus que la composition, c'est ce thème macabre que j'ai découvert face à cette toile. Et je me souviens très bien, rentré chez moi, j'en ai fait des cauchemars, j'y ai pensé toute la soirée dans mon lit. Et voilà, messieurs, Paul Delaroche, les enfants des doigts, après. Je suis désolé de plomber l'ambiance. J'ai cette vision un peu, je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai l'impression à chaque fois que Paul Delaroche est un peintre anglais. Parce que quand on va à la National Gallery de Londres, il y a sa Lady Jeanne Gray qui domine la salle 19e. Oui, mais j'aurais pu en parler, Lady Jeanne Gray aussi. Et ce tableau est très beau, ça doit être le plus grand de la salle, je crois. Et à chaque fois qu'on entre dans cette salle, c'est d'abord Delaroche. Et Delaroche, je ne sais pas s'il est très présent au Louvre, un petit peu. Il plaisait beaucoup aux Anglais. Oui, voilà. Et j'ai cette vision d'un peintre anglais. Et puis en plus, on a un peu l'impression... C'est l'histoire anglaise déjà. Voilà, c'est l'histoire avec ce tableau anglaise. Voilà, bon. En tout cas, moi ce que j'aime effectivement, enfin ce qui m'intéresse en tout cas, et surtout en t'écoutant Nicolas, c'est-à-dire que je trouve que là, on rejoint quelque chose qui est très intéressant dans la peinture aussi, c'est-à-dire c'est l'histoire qui parfois prévaut sur beaucoup de choses, c'est-à-dire le thème. Et là, dans le thème, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'instant décisif, que je trouve vraiment intéressant, parce que peut-être aujourd'hui la photographie le fait beaucoup, mais à l'époque, c'est-à-dire que c'était aussi le rôle des peintres, c'est-à-dire en tout cas des peintres d'histoire, ils aimaient quand même beaucoup illustrer un instant décisif. Et je trouve que dans le choix de l'instant décisif, effectivement, c'est très intéressant. Là, c'est... Ils sont à la porte et le fait d'être à la porte, c'est quand même... C'est une histoire de quelques secondes. Oui, et je trouve effectivement... Et comme tu le dis, c'est horrible et c'est très intéressant d'aller travailler dans l'horreur. Et l'horreur, c'est effectivement ce moment affreux, suspendu, parce qu'en fait, c'était une tragédie. C'est-à-dire que nous, visiteurs, en connaissant l'histoire, bien sûr, aujourd'hui, c'est plus difficile, mais à l'époque, ils la connaissaient. On arrive devant, on sait que ça va se produire, c'est-à-dire qu'ils vont être étouffés. Et du coup, on peut co-regarder les choses avec plus de détails. Souvent, on aime la tragédie. C'est à nous, quand il parle d'Antigone, il dit qu'on aime la tragédie parce qu'on veut voir ce qui va se passer. On sait déjà qu'Antigone veut mourir. Mais on veut voir, on veut le voir. On a une sorte de plaisir un peu macabre comme ça, mais ce plaisir, il n'est pas innocent. Il vient aussi d'un travail intérieur fort, c'est-à-dire de savoir que ça a plus de valeur quand on sait que ça va... Je rebondis là-dessus. Ce qui m'a marqué également, je pense, le tableau en soi, ce n'est pas mon tableau préféré. Vraiment, la composition, ça ne touche pas vraiment. C'est plus l'histoire. Mais je pense que ce qui m'a marqué également, c'est que j'ai vu ce tableau enfant et ce sont des enfants qui vont mourir. Et au Louvre, tu vois des crises, tu vois des scènes de bataille, tu vois des morts partout. Mais les enfants t'en voient peu. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué, c'est que je me suis projeté dans la toile. Je me suis dit, ça aurait pu être moi, il y a des enfants qui se faisaient assassiner. Tu vois, finalement, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le thème et l'histoire que racontait le tableau. Aujourd'hui, clairement, ce n'est pas mon tableau préféré, mais un délire. Non, mais c'est très intéressant effectivement aussi dans le fait que ça a pu être un miroir pour toi, c'est-à-dire quand on regarde dans le parcours personnel, de savoir qu'une oeuvre peut être un miroir, moi je suis absolument d'accord et je pense que d'ailleurs on peut changer d'oeuvre avec certains âges et certaines situations dans la vie. C'est-à-dire que bien sûr, enfin, on peut peut-être plus se toucher, aussi quand on connaît l'histoire, aussi quand on s'intéresse à telle tranche d'histoire, alors on sera frappé. C'est intéressant parce que tu aimes bien en général les oeuvres où il y a un peu de massacre, du sang, de la torture. Et là, un artiste de l'époque, de ce massacre justement, aurait traité le sujet en coupant la tête des enfants, de façon très stylisée, en les étouffant. De manière très stylisée. Et là, justement, on montre le moment juste avant. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué également, c'est la présentation de cette oeuvre qui était présentée dans le salon Molien ou de nom, j'ai un doute, une des grandes salles rouges. Et quand j'étais petit, ce qui me marquait beaucoup dans les musées, c'était l'écho et les raisonnements des bruits des visiteurs en fait. Et quand vous êtes dans une exposition temporaire, par exemple au palais du Luxembourg, vous avez une espèce d'insonorisation, vous avez de la moquette et finalement vous avez un silence plat. Et quand vous êtes dans les salles rouges du Louvre, vous avez l'écho des visiteurs et moi j'ai l'impression d'être dans un grand temple, dans une grande église et entendre l'écho, ces raisonnements des voix imperceptibles, ça ajoute de la gravité pour moi à une oeuvre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu dur pour la contemplation tout de même. Mais oui, mais ça ajoute quelque chose. Ça donne l'impression d'être dans un temple, une institution, une académie. C'est pour ça que dans ces salles rouges, quand tu es face à les batailles de Napoléon, au Sacre, au Radeau de la Méduse, je pense que si c'était dans une salle parfaitement insonore, sans bruit, ça n'aurait pas le même charme qu'entendre ces échos des visiteurs. C'est peut-être plus intimidant, non ? Non, mais c'est très intéressant effectivement. Alors là, c'est difficile de troncher. Moi, je ne sais pas, j'aimerais bien voir les deux. J'aimerais bien que les deux existent. Après, c'est absolument impossible. Le Louvre est le Louvre, après. Mais je pense qu'effectivement, ce son particulier du Louvre est très intéressant. Il faudrait quelqu'un, par exemple, un documentariste radio ou un documentariste sonore qui fasse un... Je ne sais pas si ça existait, peut-être que ça a été fait, mais un documentaire entier sur les bruits du Louvre. Parce que c'est vrai que les bruits du Louvre sont fascinants. On travaille là-dessus. Notamment l'annonce sonore qui prévient de faire attention. Non, ça ne brise pas mes rêves. Je reviens quelques secondes sur la toile, mais c'est notamment l'instant décisif dont on parlait avec l'histoire. Mais aussi, je pense que ce qui est très intéressant, c'est ce que tu disais, Damien. C'est-à-dire que le fait que ce soit avant l'événement, c'est là aussi où on voit encore la pensée des personnages. C'est-à-dire que, pour le coup, on peut lire vraiment, je trouve, leurs pensées. Et notamment celui de gauche, le frère. Tu disais, Nicolas, visage de l'effroi. C'est vrai, mais en tout cas, il a vraiment une pensée. Enfin, les deux. Avec ce recul un petit peu d'effroi, comme si vraiment... Il a l'impression de reculer, comme s'il voulait se mettre contre son père. Il y a un langage du corps qui est très intéressant et qui serait sans doute moins perceptible ou moins intéressant si la porte était ouverte. Bien sûr. Parce que le fait que ce soit l'instant juste avant, il y a quand même une espèce de... Puis bon, on a l'impression que le peintre cherche aussi à restituer cette ambiance un peu médiévale. Il s'attache aussi à cette scène du Moyen-Âge. C'était très caractéristique des peintres. La coiffure et puis la sculpture sur le lit à Beldaquin. On peut dire d'ailleurs qu'il fait peut-être, enfin moi, mon sens, un peu trop attention à ce genre de détails. C'était très caractéristique de la peinture de cette époque, dans ces peintures d'histoire. Également, un chien, tu vois, on parlait du chat chez Lebrun. Tu as ce chien qui finalement fait la transition, enfin le lien entre les meurtriers et les enfants. Oui, parce que si le chien n'était pas là, est-ce qu'on verrait que le... En tout cas, on sent que quelque chose se trame. On va passer à la quatrième oeuvre, messieurs. Car le temps file, le temps file. On a encore six oeuvres à présenter, mon Dieu. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Et on va passer, alors là, sans transition, vraiment, nous passons maintenant à une nature morte de Chardin. Et c'est toi, Jean-Baptiste, qui va nous en parler. Oui, tout à fait. Alors, c'est Le Gobelet d'Argent, que vous pouvez voir aussi au Louvre. Alors, une oeuvre qui a été réalisée, on estime, en 1768, même si parfois les dates avec Chardin, ce n'est pas toujours facile. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est... Donc, vous pouvez le voir au Louvre dans l'espace 18e, mais c'est un petit format aussi. Il fait 33 sur 41. Et donc, je vais vous le décrire rapidement, vous avez donc une nature morte avec un gobelet d'argent. Donc, je vais vous le décrire de gauche à droite. Il y a d'abord un gobelet d'argent, trois petites pommes, une écuelle avec une cuillère dedans, et enfin deux châtaignes, qui sont disposées ainsi. Alors d'abord, ce qui est très frappant, c'est la sobriété totale. C'est-à-dire que les natures mortes de Chardin, c'est souvent très sobre. Certaines sont un peu plus en pli que d'autres. Et celui-ci, je trouve, c'est un des plus sobres. C'est-à-dire qu'il n'y a presque rien, finalement. On regarde, c'est vraiment une toute petite chose posée quelque part. Mais en même temps, je trouve, moi, ce qui m'a d'abord frappé, puisqu'on parle de ce qui nous a marqué dans la peinture, ce qui m'a frappé vraiment dans la panoplie de Nature Mortes qui a le Chardin, c'est le fait qu'il y a un reflet du gobelet d'argent. C'est-à-dire que le reflet est très intrigant. Il donne beaucoup quand même... D'abord, il donne une sorte d'autres couleurs, d'autres compositions. Mais en plus de ça, je pense qu'il donne une sorte de réalité seconde dans la peinture. C'est-à-dire que non seulement il y a une représentation très juste de ce qu'il doit avoir sous les yeux, mais en plus de ça, ce reflet, je trouve, nous donne... C'est presque une fantaisie, en fait, dans l'œuvre de Chardin. C'est-à-dire que c'est presque un pied de nez à presque toute sa peinture. C'est-à-dire que je m'amuse encore plus. Alors, il y a aussi une autre œuvre. Pardon, je vous en donne une autre à voir. Mais il y en a une autre aussi, c'est avec les grâtes de raisins, où il y a du vin dans une carafe de vin. Et là aussi, le vin, avec certains reflets, nous donne vraiment l'impression de toucher, en fait, les objets. Donc, il y a une sorte d'appel avec ce reflet. Et ce que je trouve donc assez fascinant aussi chez Chardin, et je trouve que vraiment cette toile la montre peut-être le mieux, c'est qu'il y a une mise en scène délibérée des objets. C'est-à-dire que chez Chardin, c'est un mini-théâtre. Il a choisi un espace complètement neutre. D'ailleurs, avec un fond refait, c'est-à-dire pour ses toiles. Peut-être même qu'il mettait une peau, je ne sais pas, quelque chose pour cacher derrière le fond. Enfin, il se fabriquait un fond. Terne, foncé, mat. Pour que les objets qu'il a sous les yeux soient révélés. Par la seule lumière et par la peinture. Et donc, il fait des espèces de mise en scène comme ça, d'objets, que je trouve très touchantes parce que, à mon avis, il y a pensé des heures. Et si c'est cette mise en scène-là, c'est qu'elle a sûrement un langage avec notre âme. En tout cas, moi, je pense qu'elle me parle, je la vois, elle me fait quelque chose. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que cette nature morte, elle me parle. Est-ce que ce n'est pas cette théâtralité que tu évoquais finalement, avec ces vrais, la table dessine une scène, se font unis à un décor neutre, et finalement, qui ne pousse qu'à contempler les objets qui sont en majesté, finalement ? Mais ce n'est pas si facile de lire des natures mortes, surtout avec Chardin, quand elles se répètent d'une certaine façon. Tout n'est pas mort, d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a un choix qui est très intéressant, mais comme dans beaucoup de natures mortes, mais effectivement, de matières périssables et d'autres non. Donc déjà, là-dessus, il y a un choix intéressant. Il y a aussi le choix un peu d'une sorte de vanité, c'est-à-dire ce gobelet d'argent qui vient avec des matières très pauvres. C'est-à-dire qu'il mélange quand même l'argent, qui est quelque chose de très noble, avec des fruits du quotidien, voire des fruits pauvres. C'est-à-dire la châtaigne, quand même, qui est vraiment, à mon avis, l'aliment à l'époque du paysan. Il ne faut pas oublier, pardon, détail important aussi chez Chardin, l'importance de la cuillère aussi, parce que la cuillère donne le fond et donne le... Ça, c'est vraiment pour l'aspect un peu technique. Mais en tout cas, la question de la mise en scène, Proust le disait en parlant de l'arrêt chez Chardin et en analysant toute son œuvre. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est de lire Diderot sur Chardin. J'ai relevé une formule que j'aime bien. Il dit « comme l'air circule autour de ses objets », en s'exclamant. Et effectivement, je trouve qu'il y a aussi cette impression. C'est-à-dire que la mise en scène de Chardin dégage une espèce d'espace vide autour qui, à mon sens, nous donne le sentiment de la vie. Nous donne de l'air, quoi. Nous donne une respiration. C'est drôle, cette phrase de Diderot, l'air qui circule dans les objets et tout ce que tu en tires. Moi, c'est quelque chose que je ne ressens pas du tout. Je ne suis pas du tout fermé. Je me rends régulièrement dans les salles 18e du Louvre. Et j'ai beau voir aussi bien les raies de Chardin, ou aussi bien celle-ci, je n'arrive pas, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que la peinture me raconte une histoire. Même si je dois t'avouer que je n'en ai pas bien regardé celle-ci, c'est en préparant cette émission et en voyant la reproduction qu'on a sous les yeux. Il y a quand même cet aspect technique du reflet des fruits dans le verre d'argent qui, quand même, c'est assez prodigieux. Est-ce que ce n'est pas finalement Chardin qui atteste de son savoir-faire ? C'est pas le plus... Sûrement, mais c'est séduisant aussi. C'est-à-dire que je trouve que là... Enfin, moi, ce que j'apprécie, c'est-à-dire qu'il va plus loin aussi qu'un peintre qui se dirait « je fais simplement une nature morte ». À mon avis, ce qui lui plaît dans cette composition-là, peut-être très inconsciemment, mais c'est quand même aussi cette espèce de... Pardon, mais d'audace un peu de mélanger des matières pauvres avec des matières nobles et de se dire « je peux mettre quelque chose de très superficiel qui est le reflet, qui est celui du miroir, avec quelque chose de très concret et d'absolument terre-à-terre, quoi, qui est cette pomme qui va me permettre de manger ou ces châtaignes qui me nourrissent. » Est-ce que tu peux me rappeler la date de création de l'oeuvre ? 1768. Alors, je ne sais pas si c'est la très mauvaise qualité de notre reproduction ou si c'est la toux. On a vraiment une toile... Enfin, quand tu vois le fond, quand tu vois la table, c'est presque de l'abstraction et la touche, elle est vraiment très rapide pour les fruits et également pour le bol. Alors, est-ce que c'est... Alors, les touches, c'est lui, il prenait beaucoup de temps parce que de ce que je vois, dans la reproduction qu'on a sous les yeux, ça m'a l'air quand même... Cela dit, c'est très intéressant que tu parles en revanche effectivement de l'abstraction qu'on peut créer le fond parce que ça, c'est vrai que Chardin, en tout cas, a une audace quand même assez forte pour l'époque de se dire « je... » En fait, pour mettre l'accent et pour absolument insister sur le détail de l'objet, il ose faire un fond absolument neutre et quelque chose de... Enfin, finalement, c'est pour ça qu'on parle de théâtre. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a construit une scène pour ses objets et que ses objets comme des personnages peuvent penser. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je trouve que les objets dégagent pour moi, chez Chardin, quelque chose de très vital que j'ai vu chez peu d'autres. Est-ce que tu vois les objets penser, Damien ? Que t'évoques pour toi cette nature morte ? C'est pas facile de distinguer une nature morte d'une autre qui escalade particulière sur une autre. Mais j'aurais presque envie de voir le reflet du peintre dans le gobelet en train de peindre l'œuvre. Est-ce que, finalement, on peut essayer de voir une sorte de sens un peu sous-jacent, plus profond, j'ai envie de dire ? Ou alors, est-ce que le peintre est juste en train d'apprendre à peindre une pomme ou quelque chose comme ça ? Est-ce que, comme je dirais, est-ce que c'est un exercice ou alors est-ce qu'il y a un message ? Je pense clairement que ce n'est plus un exercice. Est-ce que c'est une œuvre commanditée sans pied de quinze ? Non, mais c'est vrai que c'est vraiment une question intéressante parce que Chardin s'exprimait assez peu sur sa peinture et il avait, à lire Diderot, en tout cas, sur Chardin, qu'il a rencontré à plusieurs reprises, il avait une espèce d'obsession de bien imiter la nature, de rendre ce qu'il voyait, en fait, de rendre vraiment ce qu'il voyait. Et ce que je trouve très moderne et très intéressant, c'est que, peut-être que c'est très inconscient, mais de ce fait, il a créé quelque chose, il a inventé quelque chose qui est cette espèce de mise en scène d'objets qui fait qu'il a balayé parce qu'il a réussi, si vous voulez, à mon sens, à enlever le carcan de la manière dont on faisait des natures mortes pour aller simplement pour respecter son souci de réalisme. Et comme il avait un œil à lui, très particulier, il a rendu des mises en scène qui n'appartiennent qu'à lui. Donc, malgré lui, il a fait une œuvre vraiment d'artiste. Oui, tout à fait. Techniquement, on a un travail sur la matière assez poussé, sur la lumière, sur les matériaux. Mais surtout, ce que dit Damien, c'est intéressant parce que c'est difficile de savoir ce que pensait cet homme, mais je ne sais pas s'il l'a fait sciemment comme vraiment une œuvre en se disant je vais aussi mettre mon vécu et des choses très personnelles. Mais je pense qu'indirectement, de toute manière, il y revient. Oui. Et est-ce que on sait si Cézanne, par exemple, l'a regardé Chardin ? C'est une bonne question. J'y pensais justement quand on parlait de cette modernité, en tout cas, de ce que j'ai vu dans ce fond abstrait. Est-ce que Cézanne a regardé Chardin ? Moi, j'ai envie d'y croire. Je sais que la raie de Chardin a été énormément copiée un peu à l'époque de Cézanne. Il y a eu une raie de Chardin de Matisse, si je ne me trompe pas. Il y en a une de Jeanne Boudin. Il y en a aussi une de... Enfin, même plusieurs peut-être de... Il faut que je vérifie, mais je crois qu'il y en a plusieurs de Chaim Soutine qui, lui, a été très très marqué par la raie de Chardin. Donc la raie, ça, elle a hanté beaucoup de peintres, c'est certain. Les Nature Marche, je sais moins. Il y a un grand pontif à dire que entre le 18e et le 19e, siècle, il y a une grande rupture. Mais finalement, si on mettait ces mêmes éléments sur une table et puis qu'on mettait un fond derrière de cuisine, on pourrait croire à du Cézanne. Est-ce que ça te raie à hanté, toi aussi, Jean-Baptiste ? Est-ce que tu as hésité entre la raie et celle-ci ou pour toi, clairement, la nature morte qu'il fallait mettre ? La raie me plaît beaucoup. Non, non, c'est vrai que j'ai été un peu hanté, mais je dirais que ça, c'est vraiment mon... Je ne sais pas comment dire... Ton totem. Oui, non, mais la petite boîte dans les tonnes de boîtes que j'aime ouvrir de Chardin, c'est-à-dire la petite boîte cachée. Alors, j'ai hésité parce qu'il y a aussi ça, encore une fois, avec les grappes de raisins que j'aime beaucoup, aussi avec une brioche que je trouve très très beau. Toutes ces nature mortes, je les aime beaucoup. Alors, petit détail, changer de place avec la rénovation des espèces 18e et je trouve qu'elle est beaucoup moins bien exposée aujourd'hui, malheureusement. C'est un des défauts que je trouve à cette rénovation du 18e. Comme la raie qui est beaucoup moins mise en valeur maintenant. Oui, alors la raie, ça m'a moins embêté parce qu'ils ont mis le buffet à la place et je trouve très très belle toile aussi qui mérite, peut-être, mais qui quand même mérite vraiment notre attention et du coup, je ne suis pas gêné par rapport, si tu veux, au changement entre l'un et l'autre. Mais en revanche, là vraiment, je trouve qu'ils ne l'ont pas du tout bien exposée. En fait, elle est maintenant très sombre alors qu'elle est déjà assez sombre, cette homme. Et elle est mise derrière une vide pour mieux la protéger. On a beaucoup moins d'offérance. Eh bien, on laissera nos auditeurs et nos lecteurs juger de cette mise en scène de cette nature morte de Chardin. Damien, restons avec toi. Alors encore une fois, sans transition, alors là, pour le coup, on n'a absolument pas cherché à faire une continuité dans les thématiques puisque nous sommes avec Rude et avec Jeanne d'Arc. Exactement. Une sculpture. Oui, je l'ai incorporé un peu de sculpture, j'avais peur qu'il y ait trop de peinture. Ce sera la seule d'ailleurs, oui. Oui, et je dois confessir que ce n'est pas exactement cette oeuvre-là que j'aurais voulu présenter et qui m'a marqué, mais une réduction en bronze que j'ai vue à Paris-Beaux-Arts l'année dernière, je crois, dans une galerie, mais que je n'ai pas retrouvée. Donc, c'est une réduction, c'était une réduction de cette oeuvre, de cette statue qui est au Louvre et qui vient du Jardin du Luxembourg. Au 19e siècle, on a créé un cycle des femmes illustres, un peu à l'image des hommes illustres pour le Jardin du Luxembourg avec notamment cette Jeanne d'Arc qui n'est pas restée longtemps. Elle n'est restée que 20 ans, je crois, à peu près dans le jardin et elle rejoint le Louvre et il est encore depuis, heureusement. Alors, elle est exposée, excuse-moi, aujourd'hui. Elle est au Louvre aujourd'hui. Oui, exactement, dans les salles 19e, c'est ça, dans cette galerie qui longe la rue de Rivoli ? Parce qu'à en voir la photo, on pourrait penser qu'elle est dans la courbe Je ne me souviens plus où est-ce qu'elle est. D'accord. Bon, on ira voir sur place, on ira juger par nous. Oui, tiens. Donc, revenons à Jeanne d'Arc. La façon dont elle a été exposée a certainement beaucoup contribué à me scotcher le regard dessus quand je l'ai vue à Paris-Beaux-Arts. Elle était près d'un tableau, je crois. Il y avait un tableau derrière elle et puis on aurait dit qu'elle communiquait, en fait. Elle tend l'oreille, donc, avec sa main pour écouter ce qui se passe et je crois qu'elle communiquait. Enfin, il y avait un jeu d'accrochage avec le tableau qui était derrière. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup amusé et en même temps, je trouve que le sujet de la sculpture est très drôle. Il y a beaucoup d'humour. Bon, alors, on connaît tous le mythes des Jeunes d'Arc. Elle a entendu des voix, elle a libéré Orléans, elle a permis à Charles VII d'être roi à Reims. Bon, elle s'est faite recaler, entre guillemets, à Paris et puis, de fil en aiguille, elle a été emmenée au bûcher par les Anglais. Mais... C'est pour ça que tu vois de l'humour dans cette oeuvre ? Pourquoi je vois de l'humour ? Oui, l'humour, oui, c'est ce qui m'a dit. Parce que... Je ne sais pas, c'est très drôle. En fait, on pourrait croire que c'est une oeuvre religieuse. Enfin, il n'y a pas vraiment de distinction sur cette oeuvre. On la voit juste en train de tendre l'oreille pour écouter ses voix. Et Dieu sait si elle a été moquée. on l'a prise pour une folle. Et c'est ça qui me fait rire, en fait. Oui. Voilà, c'est l'expression. C'est vrai que l'expression est un peu exagérée. Est-ce qu'on ne pourrait pas même imaginer mettre un coquillage dans cette main et voir Jeanne d'Arc écoutant la merde ? Pourquoi pas ? C'est vrai que ça manque un peu de naturel, quand même. Pourquoi pas ? Mais de façon générale, le mythe de Jeanne d'Arc, notamment écoutant des voix comme ça, il a été repris un peu n'importe comment au XIXe, si j'ose dire. Il a été repris parce qu'elle a entendu des voix, donc c'est une figure importante pour des religieux. Elle a été... Elle a soutenu le roi, elle l'a permis de le faire sacré, donc c'est une figure importante pour des royalistes. C'est pour ça qu'elle a été commandée à ce titre par la monarchie de Juillet pour le jardin de Luxembourg. Mais elle a été aussi une figure républicaine parce qu'elle a, à un moment, été... Comment dire ? Elle s'est détachée du roi. Voilà. Et on réutilise un peu n'importe comment, n'importe quand, le mythe de Jeanne d'Arc, surtout au XIXe. Et je trouve en fait qu'après toutes ces utilisations, après toutes les représentations de Jeanne d'Arc à cette période, que la voix en train de tendre l'oreille pour écouter les voix, moi ça me fait rire. Ça me fait rire, ça me marque. Une réaction JB ? Parce que JB est de marre depuis tout à l'heure, complètement scotché devant la Jeanne d'Arc. Non, mais justement, je suis très intrigué, mais je trouve que l'analyse de Damien est intéressante et même, je comprends l'humour que tu ressens, mais est-ce que c'est un humour de regardeur d'aujourd'hui qui se dit quels gestes exagérés ? Je ne sais pas, ce n'est pas facile parce que au XIXe siècle, les chrétiens la croyaient sans doute puisqu'elle avait entendu des voix, mais en même temps, d'autres s'en moquaient et la prenaient pour une folle. Regardez son expression, on dirait qu'elle est en train de chanter la mélodie du bonheur. Voilà, alors ça c'est vrai que moi, c'est vraiment l'élément qui me frappe, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'elle est folle. Et je trouve que c'est assez intéressant, c'est-à-dire que je trouve que c'est rare d'avoir un visage un peu inquiétant en fait pour une figure qui est pourtant très sacralisée et d'ailleurs, si on regarde celle de Frémier, celle de la côté du Psy, celle qui est rue de Réboli. C'est quand même une jeune arc très triomphante. Est-ce qu'il est quand même habillée en chevalier, etc. Elle a l'armure derrière elle quand même. Il me semble qu'elle a les chaussures. Oui, mais elle est à terre, vous voyez. Non mais regardez son expression, ça ne véhicule rien. Pour moi, son expression ne véhicule rien alors que elle a les mains sur l'armure et elle chausse déjà les chaussures comme si elle était en train de se transformer si tu veux en figure historique. Tu ne trouvais pas qu'elle a l'air d'une folle un peu ? Ah moi, elle a l'air d'une bêta. C'était peut-être boulée par le sculpteur. Ah non, je... Tu trouves qu'elle a l'air simplette ? Ah totalement. Vraiment, ah oui. Je trouve qu'elle a l'air possédée un peu. Elle regarde sur le côté. Limite, on pourrait croire que cette main n'est pas pour écouter des voix mais plus pour se taper la tête. Il y a différents moments dans le récit de l'oeuvre parce que de toute évidence elle écoute des voix donc c'est le tout début. Elle est en train d'entendre les voix des saints. Je crois qu'il y a deux saints et un archange. Et en même temps, elle tient déjà l'armure comme si elle allait partir rejoindre le roi. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais elle a en tout cas son costume de pucelle médiévale, jeune fille. Je trouve qu'elle n'est ni assez... En fait, si tu veux, moi ce que je n'aime pas dans cette sculpture c'est qu'elle n'est ni à la fois dans le contexte guerrier mais ni à la fois dans le contexte de la fille mystique si tu veux. J'ai l'impression qu'elle se cherche en fait. On n'a ni la figure mystique de Jeanne d'Arc qui entend des voix parce que je trouve qu'elle n'est pas assez impliquée mais à la fois on n'a pas la Jeanne d'Arc guerrière puisque finalement j'ai l'impression que l'armure sert plus de support que quelque chose de genre. C'est-à-dire que peut-être que le sculpteur a voulu créer le mouvement enfin montrer le mouvement comme on peut essayer de le faire en sculpture mais peut-être qu'elle l'a fait un peu trop grossièrement c'est-à-dire que de la main qui écoute des voix l'autre main tient déjà l'armure. C'est intéressant parce qu'il y a déjà le parcours de ce qu'elle va faire entre l'étape 1 et l'étape 2 mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de peut-être un peu direct. Est-ce qu'elle était peut-être trop niaise et les gens en 19ème étaient d'accord avec toi ? C'est pour ça qu'elle a été retirée du jardin luxembourg ? Elle a été vite remplacée par une autre sculpture ? C'est début 19ème celle-ci parce que oui c'est rude Elle a été commandée en 1945 et livrée en 1952 et en 1972 je crois déjà elle partait du jardin de Luxembourg et elle a été remplacée par Marguerite d'Anjou une sculpture elle a tout de même été au Louvre Parce qu'on avait toute cette redécouverte du médiéval à cette époque-là J'ai le tableau d'un grand tête et j'imagine que c'était pas les seuls à représenter Jeanne d'Arc Tout à fait les gargouilles de Notre-Dame Mais après je sais pas exactement pourquoi pourquoi on a décidé de la retirer du jardin de Luxembourg de toute évidence elle a pas l'air en trop mauvais état peut-être qu'elle a été abîmée ou alors peut-être parce que le message n'allait pas bien comment dire elle fonctionnait pas bien pas très loin d'Anne d'Autriche et d'autres d'autres grandes dames qui illustraient le jardin Elle fait peu grande quand même excusez-moi mais je trouve que quand même ce qui est intéressant moi je trouve face à cette Jeanne d'Arc c'est que je la trouve assez peu finalement triomphante le fait d'entendre des voix quand même est quelque chose ni triomphante ni mystique elle fait 2m30 quand même c'est vrai mais ce que je veux dire par là c'est que ce qui est intéressant c'est que pour le coup il y a si il y a quelque chose de médiéval c'est ça c'est à dire que la profondément médiévale c'est que la puissance vient de l'extérieur et qu'elle est prise par le Seigneur par Dieu etc mais que finalement elle a peu d'actes en elle-même elle a aucun choix elle n'est pas du tout finalement Jeanne d'Arc n'est qu'un instrument de Dieu c'est ça je trouve que c'est assez intéressant est-ce que peut-être c'est ça d'ailleurs qui a des puits au XIXe siècle je sais pas mais en tout cas je pense que de toute évidence elle avait été elle a été commandée par la monarchie donc on a pris à ce moment là son côté religieuse qui est au service du roi lorsqu'elle est retirée dans les années 50 on est déjà en pleine deuxième république voire second empire c'est l'année où ça bascule est-ce que c'est pour ça qu'elle a été retirée je ne sais pas je crois pas parce que toutes les autres sont restées je prenais l'exemple d'Anne d'Autriche elle se trouve encore au Luxembourg donc finalement ce qui t'a marqué c'était avec la réduction de bronze et c'était plus le jeu de la présentation avec l'oeuvre qui dialoguait avec une toile plus que l'oeuvre plastique c'est quelque chose de très éphémère bêtement mais c'est aussi l'humour de l'oeuvre que je trouve très drôle sans transition cette fois on reste au musée du Louvre avec je demande messieurs une minute de silence de contemplation avec la Pieta de Villeneuve les Avignons attribuée à Anguin en carton qui est exposée au musée du Louvre elle ouvre pratiquement le bal des collections des peintures françaises qui mériterait qu'on aille se déplacer au Louvre uniquement pour elle d'ailleurs je ne sais pas quoi dire sur cette heure moi c'est une oeuvre que j'aime d'amour c'est pas le thème en elle-même qui me touche c'est vraiment une oeuvre de cette époque-là avec c'est de l'orfèvrerie vraiment vous avez ce fond doré incrusté imaginez bien que toutes les petites les phrases et les ornementations sont gravées dans le panneau de bois vous avez cette cette préciosité qui se dégage de cette oeuvre les expressions du Christ avec ses yeux donc là vous ne le verrez pas très bien mais je vous invite fortement à aller au musée du Louvre pour voir ses yeux à moitié entre ouverts agonisant ou ressuscitant on peut se poser des questions c'est la comme disait Charles Sterling la fausse tonalité funèbre de cette oeuvre parce que vous imaginez que cette oeuvre a mal vieilli qu'elle a aujourd'hui une pelouse noire des costumes foncés mais qu'à la base elle était vraiment à l'étincelé de couleur c'est les expressions des personnages cet ange cet ange pardon ce Christ agonisant avec des traces de de sa flagellation de son martyr sur son corps c'est ces larmes de la Vierge qui coule qui coule sur le corps du Christ et vous avez ce rendu des larmes ce rendu des gouttelettes de sang qui sont pour moi alors je n'aime pas le terme photoréaliste mais on va dire naturaliste et on retrouve les gouttes qu'on trouve chez Delacroix ou chez Rubens quelques années après techniquement c'est vraiment irréprochable c'est tout le déroulement de la prière du chanoine qui vous voyez qu'il a un morceau de tête dans ce ciel doré qui finalement symbolise toute sa prière et la scène qu'il est en train de visualiser parce qu'il est là sans être ici vous avez ce Christ mort mais qui en même temps à l'extrémité de ses doigts à l'extrémité de ses jambes de ses orteils qui commencent à s'élever vers le ciel c'est des personnages finalement pas dans l'exacerbation de la douleur mais qui sont plus dans l'acceptation moi c'est un tableau qui je pourrais y passer des heures devant tellement il y a tellement il y a à dire vous avez également la saint Jean l'évangéliste saint Jean l'évangéliste qui tient le nimbe du Christ comme une harpe finalement et vous voyez le geste délicat de ses doigts c'est vraiment remarquable lui haute sa couronne d'épines non ? je sais pas si lui haute mais en tout cas déjà sa tête repose sur le Christ et regardez il a vraiment une expression sereine c'est quand même une scène extrêmement grave et les personnages malgré Marie-Madeleine qui malgré tout exprime le plus de douleur mais c'est une douleur contenue si vous voulez c'est plus l'acceptation et le fait de savoir que c'est le salut de son âme plus que ce qui me surprend beaucoup dans cette oeuvre je sais pas si je crois pas que j'aurais d'autres exemples à citer c'est l'incrustation comment dire les sortes de poinçons en fait qui font les nimbes et une sorte de cadre dans l'oeuvre c'est assez impressionnant à voir et en fait il y a un dessin avec ces sortes d'incrustations de repoussées mais est-ce qu'on connait d'autres exemples vous en connaissez vous ? Bonne question là non j'ai un froid comme ça je pourrais pas te le dire je lance une bouteille à la mer exactement nos chers auditeurs si ça vous vient à l'esprit puis en même temps on dirait qu'il y a une sorte de filtre entre ce personnage en blanc et puis les autres on sait pas on a pas l'impression qu'ils sont avec eux c'est quoi c'est un songe c'est vrai entre le chanoine et les figures c'est clairement une prière pour moi le chanoine est là sans être là c'est vraiment la représentation de sa prière de son fort intérieur dans cette c'est intéressant le terme que tu emploies Damien le songe parce que c'est vrai quand on regarde le chanoine on a vraiment l'impression qu'il imagine la scène et que la scène se crée en fait avec sa prière avec sa limite qu'il est face à un vide et qu'il et qu'il en fait c'est son imaginaire qui s'exprime c'est clairement ça c'est clairement ça toi c'est une oeuvre qui alors Jean-Baptiste toi qui as écrit sur les plaies du Christ c'est sur Point Culture qui nous a fait une très bonne visite alternative du musée du Louvre par le prisme des plaies du Christ tu avais évoqué la piétade je te remercie Nicolas surtout parce que c'est vrai que cet article pour raconter un peu les coulisses je l'ai un peu retravaillé et notamment sur tes conseils et notamment sur enfin j'ai revu cette oeuvre encore et en fait je pense qu'elle est on peut l'avoir comme tu disais un peu pour l'éternité parce que c'est difficile je trouve c'est vraiment une oeuvre qui a tellement d'expressions déjà et tellement de ouais il y a beaucoup à lire quand même dessus est-ce que tu sais quelque chose sur la ville dans le fond est-ce qu'il y a eu des interprétations qui ont été faites alors à Vignons surtout à l'époque on est dans la Provence donc on a la lumière de la Provence qu'on retrouve je me demande si c'était pas une évocation de la Jérusalem mais enfin tu vois vraiment j'ai l'impression de voir des moi je vois les Grandes Tours des Minarefs exactement il y a quelque chose d'oriental même d'ailleurs avec peut-être les montagnes mais qui ont l'air de sable mais alors c'était l'époque de pardon mais du pontificat à Vignons ou pas on est en quelle année on est au milieu du 15ème siècle on est au milieu du 15ème siècle ah non on est un peu après enfin il y a une modernité moi qui me touche dans cette toile aussi bien dans la représentation des figures dans ce fond presque abstrait ce qui est très drôle pour l'histoire dans la vie de cette toile c'est qu'ils se sont demandé est-ce qu'on va restaurer cette toile ou pas vous pouvez voir cette toile très abîmée vous voyez les panneaux de bois avec deux grandes plaies et vous voyez la robe également de Marie-Madeleine qui est bien endommagée c'est très touchant ça aussi c'est très touchant et moi je pense que maintenant ça fait partie de la vie de l'oeuvre et qu'il faut lui laisser cette fausse tonalité funèbre et il faut savoir que je crois que j'ai lu ça chez Charles Sterling c'est pendant un moment ils ont hésité à restaurer la toile parce que finalement il y avait moyen et il y a un petit carré qu'on ne voit pas ici qui a été restauré et ils se sont rendu compte qu'on pouvait retrouver les couleurs d'origine mais pas partout et ce qui fait qu'il y aurait eu des couleurs restaurées pour les tissus par exemple mais que certains comme la pelouse n'auraient pas pu être enfin la pelouse comme l'herbe n'auraient pas pu être il y a ce grand débat de savoir si on peut restaurer des oeuvres qu'on connait comme ça en fait on connait peut-être très mal l'oeuvre parce que le rouge le rouge de la robe il n'est pas du tout là le foncé tout est foncé on connaitrait c'est comme si on regarderait le Radeau de la Méduse tout en couleur comme il était de toute façon il n'est pas restaurable je crois en l'état mais comme si on retrouvait les couleurs d'origine et on se dit mince en fait c'est plus la même oeuvre que les visiteurs ont regardé depuis mais qu'est-ce que vous en pensez parce que ça c'est intéressant est-ce que la ruine fait partie de l'oeuvre est-ce que pour moi totalement est-ce que qu'est-ce que tu en penses de bien oui certainement ça fait partie de l'historique de l'oeuvre elle a aussi un passé j'arrête pas de regarder le petit morceau de draperie jaune dans les mains de Marie-Madeleine et on voit très bien que le peintre avait l'ambition ou en tout cas a eu l'ambition de travailler la lumière l'ombre les draperies les pliures des draperies comme devait l'être il devait être magnifique le rouge de Marie-Madeleine c'est vrai que le rouge une peinture de cette époque là moi je n'en vois pas de pareil vraiment moi là pour le coup contrairement à Delaroche c'est vraiment plastiquement je trouve cette oeuvre irréprochable et d'une modernité pour l'époque je vous encourage vraiment à aller dans les salles du Louvre surtout que c'est une peinture qui est injustement délaissée puisqu'elle fait partie elle est dans le circuit des peintures françaises mais les gens passent sans s'arrêter en tout cas c'est ce que je constate elle est bien toute seule dans sa salle c'est vrai et l'expression aussi je pense que les expressions sont vraiment incroyables parce qu'on a vraiment l'impression que ça ouvre la voie à l'expressionnisme si on regarde je trouve que les deux saintes quand même sont formidables c'est à dire Marie-Madeleine et la Vierge elles ont des expressions de douleur qui sont quand même incroyables c'est à dire que l'une et l'autre je trouve qu'elles ont d'ailleurs des douleurs très différentes j'ai du mal à les caractériser comme ça tu disais tout à l'heure Marie-Madeleine qui a l'air tu disais plus endeuillée encore que la Vierge je ne suis pas sûr j'ai l'impression que c'est deux douleurs très différentes on dirait que celle de Marie-Madeleine est peut-être plus démonstrative celle de la Vierge est plus comment dire dans l'acceptation de la mort du Christ c'est peut-être même dans la croyance qui va ressusciter et en même temps je trouve qu'il y a quand même une douleur très très profonde les néo-lotes ont une douleur est-ce qu'il n'y aurait pas même une tu sais on parle souvent des sept phases avant la mort où il y a l'acceptation le denis non le renie reniement acceptation la crainte est-ce qu'on ne pourrait pas voir d'ailleurs tu vois une palette d'expressions qui partirait de Marie-Madeleine qui serait on va dire le projet l'acceptation et puis finalement après complètement assimilé chez Saint-Jean c'est vrai tu as raison il y a vraiment trois étapes en tout cas on peut voir que Marie-Madeleine elle est dans une espèce de tristesse très démonstrative où elle se laisse aller en fait on a l'impression qu'elle ne contient pas sa tristesse vraiment elle la laisse aller il n'y a aucun problème même en société de la montrer elle a son mouchoir pour l'essuyer on se demande même si c'est pas une tristesse un peu sociale pardon mais c'est très démonstratif une pleureuse un petit peu un peu pleureuse la Vierge c'est une tristesse contenue c'est à dire qu'il y a vraiment quelque chose je dois assumer cette mort qui me tombe dessus il y a quelque chose de très beau aussi peut-être déjà de plus dans le recueillement de cette mort m'appartient elle ne regarde que moi elle regarde mon fond intérieur et puis effectivement Saint-Jean l'évangéliste beaucoup plus finalement lui dans l'espoir peut-être même de voir le Christ ressusciter et puis tu as raison je trouve que c'est très intéressant aussi ce Christ à moitié ressuscité déjà parce que dans sa forme il s'élève vers le ciel il monte au ciel incroyable c'est fou on a presque regardez si on tourne l'oeuvre et qu'on la met à la verticale on a presque l'impression de voir un Christ en croix en sculpture sous un certain angle peut-être qu'il s'est inspiré de ça je ne sais pas et alors pour ceux qui nous écoutent sur Youtube là vous avez la vision générale de l'oeuvre mais je vous invite vraiment à aller au Musée du Louvre pour voir le détail des marques de coups reçues sur le corps du Christ et ces gouttes qui s'échappent de la plaie des yeux de Marie-Madeleine c'est prodigieux on pourrait faire toute une émission sur ce tableau on va passer à la suite messieurs parce qu'on en a déjà une heure d'émission il nous reste encore trois heures à faire et la sélection des oeuvres choisies par nos internautes t'as encore quelque chose à dire Damien ? je te voyais passons à la suite allez encore une minute de contemplation et la suite alors là encore une fois sans transition on quitte la Provence on quitte la tonalité funèbre de la piétale Villeneuve-les-Réunions pour passer à l'impressionnisme et à Claude Monet tout à fait Jean-Baptiste c'est à toi oui c'est un choix que j'ai fait c'était encore une fois difficile de trouver de faire des choix et puis c'était compliqué j'ai hésité entre Degas et Géricault parce que il n'y aura pas de Géricault dans ce top je suis désolé mais j'ai choisi quand même ce tableau de Monet pour une bonne raison et d'ailleurs j'ai pensé aussi à la sculpture avec Rodin mais j'ai choisi vraiment cette toile de Monet parce que ce qui m'intéresse avec cette toile et je pensais que c'était intéressant de raconter ça aux auditeurs c'est aussi ce qu'on peut trouver dans la peinture et d'ailleurs ce qu'il y avait un peu avec Delaroche c'est l'histoire dans l'histoire c'est-à-dire qu'il y a une histoire cette toile il y a vraiment une histoire que je suis content de raconter et en fait j'ai aimé cette toile d'abord parce que je la trouvais très belle mais en apprenant l'histoire mon intérêt pour elle a redoublé et m'a donné en fait un amour de Monet encore bien plus vaste je me suis dit ce peintre est formidable aussi avec l'histoire de cette toile d'ailleurs il y a plusieurs toiles pardon de le noter mais on a choisi celle-ci qui est la plus neutre qui est exposée au Musée d'Orsay qui est exposée au Musée d'Orsay alors pardon pour les éditeurs peut-être que je me trompe c'est peut-être pas exactement celle-ci qu'au Musée d'Orsay puisqu'en fait Monet a fait toute une série qui s'appelle donc les glaçons ou la débâcle et c'est toujours le même point de vue c'est simplement comme souvent chez Monet la lumière qui change donc les teintes donc évidemment toutes les couleurs etc mais c'est en revanche exactement le même motif donc souvent une série chez Monet a le même nom j'ai choisi les glaçons vous pouvez aussi voir d'ailleurs une autre toile des glaçons c'est pas celle-ci mais au Musée du Louvre dans l'espace impressionniste qui est assez court ah oui exact dans les salles des donations il me semble tout à fait et alors donc c'est une série que Monet a peint alors je vous raconte un peu donc cette histoire alors d'abord je vais décrir très rapidement le tableau c'est donc un point de vue c'est un petit coin de la Seine où il y a des gros morceaux de glace fendus par l'arrivée du printemps on est à l'hiver 1880 et donc Monet va peindre un événement climatique incroyable qui se passe à ce moment-là c'est-à-dire que la Seine a été complètement gelée dans certains coins et lui à ce moment-là Monet habite à Vétail qui est donc au début de la Normandie donc pas très loin de la région parisienne et c'est là où il habite depuis quelques années il vit dans une maison très 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 pauvrement avec sa femme sa première femme Camille qui vient de mourir ça fait seulement quelques mois qu'elle est morte Monet a d'ailleurs a peint vous pouvez le voir c'est très intéressant un portrait d'elle sur son lit de mort et il est dans une période évidemment très troublée il a un fils peut-être déjà un deuxième je suis pas sûr en tout cas il a son fils Jean c'est sûr à charge il a des dettes énormes déjà son ami Basile arrête pas de lui donner l'argent mais ça se passe mal et donc il vient de perdre sa femme et il se retrouve dans une solitude totale et il veut depuis des années gagner de l'argent évidemment avoir du succès il a besoin de reconnaissance et du coup il va peindre presque en même temps à côté une vue de la petite ville de Lavacour qui est une vue très comment dire très très officielle où en fait il contient beaucoup son envie d'expression et surtout son comment dire son audace impressionniste et sa vue de Lavacour elle est très gentille elle va d'ailleurs être acceptée au salon mais c'est pas du tout le peintre monaise c'est à dire qu'il fait une concession énorme il choisit le motif mais il contient vraiment son envie de un peu d'une expression étrange et à côté au même moment il fait toute cette série la débâcle qui est quelque chose que sans doute il pense pas vendre sans doute il pense pas montrer en fait il s'en fiche il le fait vraiment parce qu'il a besoin sans doute de régler quelque chose avec lui-même et je trouve que dans ce choix du motif et surtout dans ce choix de cet événement climatique un peu de le représenter il y a quelque chose de très profond c'est à dire de vouloir pourquoi il s'arrête là-dessus il y a quand même quelque chose je trouve très beau quand même ce moment où la glace se fend c'est à la fois le retour de la vie du printemps en même temps c'est quand même encore un moment terrible où il y a beaucoup de bruit sans doute avec des blocs de glace qui s'effondrent dans l'eau il y a peut-être que la débâcle c'est ce qu'il est en train de vivre enfin je trouve qu'en tout cas il y a une espèce de ce que j'aime si vous voulez et ce que je trouve que c'est la peinture de Monet c'est qu'on pourrait croire que c'est une peinture qui ne monte pas finalement les hommes parce que c'est une peinture sans figure humaine qui est toujours celle du paysage mais c'est justement le paysage c'est à dire le choix d'un pays par l'homme qui peint quand tu parles de l'histoire moi c'est ce qui m'a marqué le plus c'est vrai que moi je ne connaissais pas cette histoire autour de cette oeuvre et on voit je pense que c'est le matin de ce que je vois selon la couleur de la lumière et pour moi c'est vraiment la mort de sa compagne avec cette si tu veux c'est plus on était toujours dans l'acceptation j'ai l'impression que c'est plus passer à autre chose avec cette glace qui représentait toute sa tristesse tout son chagrin qui commence à se craqueler avec le lever du soleil qui commence à matérialiser voilà en tout cas une autre étape et c'est comme ça que je vois est-ce que ça ne serait pas une peinture extrêmement intime finalement avec un paysage qui certes ne montre rien mais en fait tout de l'intérieur du peintre c'est très intéressant c'est exactement enfin moi à mon sens c'est exactement ça mais c'est très intéressant tu as raison de dire ça il regarde la glace comme il l'a fait tu vois il insiste d'ailleurs dans la touche sur cette glace les gros aplats de peinture sont sur cette glace comme si malgré tout ça disparaissait ça restait des choses très profondes chez lui oui c'est une sorte de métaphore de ce qu'il doit vivre totalement et c'est intéressant quand tu dis le retour du peinture parce qu'effectivement dans le deuil il y a souvent un état d'un deuil qui ne passe pas le dépressif c'est ça c'est-à-dire celui qui reste stagnant qui ne bouge pas et donc le lac gelé c'est exactement l'état d'un dépressif c'est-à-dire d'une paralysie d'une sclérose et là le fait que ce soit cassé c'est effectivement le retour de la vie ça se brise mais malgré tout ça reste quand même fort puisque tu vois que ces blocs de gras ces blocs de glace sont quand même sont présents et d'une forte touche de forte aplatite peinture ce qu'on ne trouve pas chez les arbres je pense que c'est encore une fois qu'on devrait tout prévoir pour parler de vent les blocs de glace formés avec certains coups de pinceau je ne sais pas exactement lesquels et peut-être certainement très rudimentaire et quand on est loin ou en tout cas quand on a une reproduction comme là l'effet est absolument en saisissant de voir qu'avec si peu de touches de traits de coups de pinceau je ne sais pas quoi encore on peut faire on peut donner en tout cas l'impression de blocs comme ça qui gisent dans l'eau donc tu as raison je pense qu'il faut le voir et alors attention messieurs alerte sur interprétation peut-être mais regardez ce qui est très amusant c'est que vous avez alors Monet travaille les reflets la lumière et vous avez dans ce lac gelé les reflets des arbres éclairés par le soleil alors est-ce que c'est pas malgré tout ces arbres ensoleillés donc ce printemps qui ne fait qu'un avec cet hiver et finalement malgré tout il vivra tout le temps il vivra tout le temps avec cette cette disparition finalement en tout cas ils ne font qu'un là c'est vrai et puis c'est peut-être les fameux peupliers qui peindra aussi plus tard parce que c'est pas le motif d'avant parce que vous savez il y a ces fameux peupliers qui l'a peint et d'ailleurs qu'il a acheté au bûchon pour voir qu'il les coupe le temps de peindre c'est amusant comme petite anecdote non mais surtout c'est très touchant en tout cas ce qui prouve aussi quelque chose autour de Monet qui est très intéressant c'est que chez Monet enfin moi à mon sens ce qui est très intéressant c'est que Monet c'est pas du paysage dans le sens paysagiste je fais un beau paysage c'est je fais un paysage qui me parle et qui vraiment a une correspondance avec ce que je vis ce que je vois en général dans ma vie et surtout mon âme et je trouve que c'est peut-être un des tableaux qui le révèlent très bien alors après il y en a plein d'autres chez Monet mais les Nymphéas finalement c'est ça aussi c'est-à-dire que les Nymphéas ça va beaucoup plus loin parce que c'est lui qui a créé un jardin d'eau qu'il va représenter après donc en fait il élève en fait Monet il faudrait presque dire qu'il est aussi jardinier c'est-à-dire que c'est un peintre jardinier il fait les deux et à la fin il a représenté son jardin mais ça c'est un peu le jardin peut-être déjà qu'il idéalise et qu'il rêve et c'est très beau déjà qu'il est réuni enfin moi je trouve que ce qui est très intéressant chez Monet et c'est valable pour tous les peintres mais lui on le voit grâce à ça et très bien c'est qu'il fait le choix d'un cadre et d'un motif et ce motif-là est vraiment un motif comment dire qui mêle déjà l'empreinte de l'homme en fait et on n'a pas besoin de figure humaine vous voyez il y a déjà l'homme dedans c'est le regard d'un homme je voulais rebondir à ce que tu as dit Damien qu'il fallait absolument avoir cette oeuvre de visu dans les salles comment vous regardez un paysage ou est-ce que vous regardez la touche de l'artiste la peinture le décor qui est dessiné ou est-ce que malgré tout moi ça m'arrive parfois et là c'est vraiment comme ça qu'une toile marche je me souviens c'était à la fondation de Giannada je crois en Suisse j'avais vu l'abreuvoir de Renoir et en regardant ce tableau et c'est une des rares fois au sein de la fête j'ai fait totalement abstraction de ce qui était autour de moi et j'ai reconstitué le bruit du vent qui bougeait de l'herbe le bruit des arbres est-ce que ça vous arrive de refaire toute une construction mentale d'un paysage d'imaginer les bruits les odeurs quand vous êtes face à un paysage ou alors c'est plus vraiment dans l'analyse picturale Damien par exemple ça dépend de l'ambiance du musée j'ai beaucoup de mal avec le bruit dans le musée et parfois ça dépend je suis très concentré et je suis totalement ailleurs tout seul dans ces cas là oui je suis dans les talons dans laquelle pas forcément un paysage mais peut-être une salle de bataille où tu as on sort un tout petit peu du cadre mais en tout cas est-ce que tu as déjà eu cette construction mentale d'imaginer les bruits les odeurs les j'y vais peut-être non par exemple face à ce paysage parce que moi tu me fais penser quelque chose d'intéressant il y avait eu donc l'an dernier vous avez sans doute été tous les deux d'ailleurs tu as peut-être écrit un article Damien dessus l'exposition Soleil Le Vent là sur sur donc le la toile de Monet au impression Soleil Le Vent au musée au musée marmotton oui oui c'est sans doute moi mais il y a un petit moment oui oui ah c'était il y a deux ans déjà je crois que c'est toi qui écras dessus Damien je sais qu'il y a un moment il me semblait que c'était il y a un peu plus parce que je veux dire pas l'automne dernier mais l'automne d'avant je l'avais pas vu il me semble que c'était pas l'automne dernier celui d'avant c'est à dire pas l'automne là 2015 mais l'automne 2014 j'ai honte mais j'ai très peu souvenirs d'exposition il me semble en tout cas que c'était l'automne 2014 donc il y avait beaucoup de toiles de paysage c'est pour ça que tu m'en parles et c'est intéressant parce que là tu viens de dire quelque chose Damien sur l'ambiance du musée moi je m'étais dit que cette scénographie malheureusement m'était pas suffisamment en scène en fait le monde extérieur et que c'était dommage qu'on ait pas plus de connexion du monde extérieur en fait il s'est trouvé que j'ai dans les privilèges qu'on a pu aller à la visite presse et la visite presse c'était intéressant parce que c'était donc un automne où il faisait assez chaud et beau et ils avaient ouvert la porte du musée au sein de l'espace d'exposition donc j'avais une porte ouverte sur le jardin quelque chose un peu étrange quoi donc il y avait de l'air qui rentrait il y avait les feuilles au loin et c'était le début de l'automne et je me suis dit je serais j'aurais tous les pouvoirs dans ce musée je serais le scénographe de l'exposition j'aurais mis des feuilles d'automne partout au sol et les gens avaient marché dedans bon c'est complètement fou mais je veux dire par là que je me suis dit tu vas faire le bonheur du musée d'Orsay toi c'est dire qu'on oublie ce genre de choses impossibles mais c'est intéressant parce que je pense que dans mon sentiment il y avait quand même cette volonté d'être un peu connecté avec le monde extérieur c'est vrai que le musée je rebondis juste sur ce que dit Damien c'est que le musée parfois a tendance aussi à fermer un peu je pense c'est paradoxal c'est-à-dire par moments on peut s'échapper dans un paysage au musée parce qu'on est dans un espace justement de musée et aussi parfois on a le regret de l'extérieur quand on est dans le musée devant des paysages parce qu'on se sent pas dans les conditions dans les vraies conditions c'est très difficile bien sûr mais justement on s'en sent peut-être pas assez le paysage ou alors on s'échappe peut-être un peu dans un tout autre registre au Louvre dans la salle de peinture de celui 13 il y a une grande toile de Simon Vouet qui est accrochée une présentation au temple c'est une des oeuvres les plus connues de Simon Vouet contre-plongée un petit peu non ? oui oui non je vois ils montent enfin ils sont très montés oui un grand format vertical oui exactement et cette oeuvre me dérange beaucoup dans cet espace là mais à la fois elle me plaît elle est très très grande et elle est dans une salle assez peu haute ce qui fait qu'elle est assez tassée en fait et c'est aussi une toile c'est une toile pour un retable qui est censée être vue de loin en hauteur en plus une sorte d'escalier qui fait monter dans l'oeuvre c'est magnifique mais au Louvre elle est présentée à ras le sol elle est même pas en hauteur elle est vraiment à ras le sol et les personnages pas à figure pas à grandeur nature mais peut-être presque sont en face de nous et on a vraiment l'impression d'être dans l'oeuvre c'est absolument saisissant mais en même temps on ne voit pas du tout l'oeuvre comme on aurait dû la voir moi j'ai dit j'ai beaucoup de mal à m'intégrer dans les scènes mythologiques religieuses pour le coup c'est très différent c'est vraiment le paysage on a les visages là juste en face ils sont vraiment grands et je sais pas il y a quelque chose avec cette oeuvre on est dedans c'est très intéressant messieurs je vais devoir refermer la parenthèse parce que là on s'éloigne beaucoup trop pour conclure c'est Damien qui avait écrit sur Impression Soleil Le Vent c'était le 26 septembre 2014 2014 ah voilà c'est ce que je disais donc automne 2014 c'était Damien il ne faut pas retourner sur l'article c'est une horreur je ne vais pas regarder messieurs merci j'ai eu en tout cas ça m'a vraiment donné envie de retourner au musée d'Orsay pour aller voir cette oeuvre de visu en tout cas l'histoire et voir les renoirs aussi les paysages renoirs mais il faut apprendre à revoir renoirs j'ai fait un édito là dessus exactement c'est grâce à Nicolas que je me suis retourné personnellement mais les paysages de renoirs sont très intéressants et le nouvel accrochage du musée d'Orsay qui date d'il y a à peine un an il y a des paysages très rares de renoirs en Algérie ah oui alors là très étonnant et donc je vous conseille on a beaucoup parlé de ce bâchage de renoirs récemment avec avec renoirs c'est le bâchage renoir je ne sais pas si c'était bâchage de renoirs c'était ça ah oui j'étais gêné mais c'est vrai que les paysages de renoirs n'en valent vraiment le détour plus que ces figures peintes en tout cas c'est ce que je pense allez on passe à la suite encore deux oeuvres mesdames et messieurs nous passons cette fois avec j'ai pas le nom de l'artiste en tête Damien il s'appelle Antonio Giarrola on l'appelle aussi le cavalier Copa c'est à toi oui alors c'est une toile un peu compliquée à aborder j'ai assez peu de mots à mettre dessus c'est une toile qui est à la fois très décevante et à la fois absolument saisissante est-ce qu'on peut avoir cette toile au Louvre ? elle est malheureusement pas dans un musée elle est en ce moment dans une galerie parisienne dont tu as oublié le nom non non c'est la galerie Maurizio Nobile je crois qu'ils sont rives droites je ne sais plus exactement c'est un artiste qu'on connait très peu il y a très peu d'oeuvres de lui je crois j'ai vraiment aucun discours historique sur l'oeuvre à apporter si ce n'est qu'elle a été peinte en 1660 paraît-il qu'à la date sur le tableau je ne l'ai pas encore trouvée elle n'est pas sur les pages du livre en tout cas il semblerait qu'elle soit sur une bordure du livre mais vraiment je ne le vois pas bon très bien alors donc il y a une sorte de paradoxe en fait dans cette oeuvre qui m'attire si on retirait la tête du personnage qui est une allégorie de la vue elle s'insère donc dans un cycle des cinq sens si on retirait sa tête on aurait l'impression qu'il s'agit d'une esquisse une sorte de paysage très très esquissé avec deux trois coups de pinceau ici et là le livre assez décevant il faut le dire on a des bandes grises au lieu de lignes et puis le dessus de la tapisserie c'est pareil il est bien esquissé face à nous mais alors la partie proprement verticale et horizontale justement est dessinée de très vraiment très rapide c'est presque décevant par rapport au visage qui lui est totalement mais alors d'une expression inouïe toi qui l'a vu en vrai en dehors du détail excuse moi je te coupe est-ce que le rendu du matériau du tissu était bien fait lui ou c'était plus dans les dessins dans les motifs non c'est vraiment vraiment je me suis posé la question est-ce que c'est une esquisse est-ce que c'est une esquisse et en regardant les autres on se dit que non non c'est effectivement pas une esquisse mais oui oui voilà ou alors peut-être n'est-elle pas finie mais le visage le visage est très j'ai assez peu de mots en fait mais alors qu'est-ce qui t'a marqué dans cette alors tout d'abord encore une fois je pense les couleurs du visage il est très chaud il est très chaleureux on a envie d'aller vers lui et ces couleurs qui se répètent entre une sorte de vert d'ocre de jaune qu'on retrouve un peu dans le paysage dans le vêtement dans le livre dans le visage et puis oui oui cette chaleur en fait toutes les oeuvres des cinq sens donc qui sont encore avec la vue n'ont pas cette même chaleur elles sont pas assez chaleureuses aussi chaleureuses que celle-ci en tout cas et puis en même temps il y a une sorte de paradoxe c'est une allégorie de la vue donc je l'ai dit mais on ne voit pas les yeux on ne voit pas les yeux alors est-ce que c'est nécessaire je ne sais pas mais voilà et puis en même temps la forme alors du vêtement c'est très large ah oui enfin il a un corps énorme il est presque bossu même l'artiste donc le cavé des copas aurait travaillé à Bologne à Véronne il aurait travaillé avec Guido Rény et on ne retrouve pas du tout Guido Rény au contraire beaucoup plus je ne sais pas je pense à un artiste vénitien je n'en ai pas en particulier mais je pense qu'il a été très marqué par son séjour à Venise plus que par Guido Rény je ne sais pas ce que vous en pensez il y a une chose qui me marque moi je dois t'avouer que ce n'est pas une oeuvre qui me marque au premier coup d'oeil peut-être parce que je ne l'ai pas vue de visu également et que oui pour avoir été mon fond d'écran pendant presque un an je pense qu'elle m'a beaucoup marqué pourquoi je ne sais pas mais elle m'a beaucoup marqué parce que c'est vrai que de prime abord les yeux se portent sur le livre enfin tu vois ce livre après c'est peut-être une toile non finie aussi également et parfois ça a du charme les toiles non finies parfois même plus qu'une toile finie moi ce qui m'intéresse dans cette toile c'est déjà cette espèce de alors ce n'est pas un imbe mais c'est cette grande tâche dorée qui est au-dessus de sa tête je ne vois pas ce que ça signifie en fait c'est tout le traitement du ciel qu'il y a derrière qui pour le coup est complètement abstrait avec un rendu de lumière quand même ici qui est quand même assez impressionnant on parle de vue est-ce que ça ne serait pas également le paysage qui exprime la vue avec la lumière la lumière fut pourquoi pas je suis toujours attiré par les ciels orageux quand il y en a un ciel orageux au chargé de nuages je dis toujours plus qu'un ciel d'été mais on a l'impression que c'est un peu pareil il y a du blanc mais vraiment blanc 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 pur et au contraire il y a des nuages beaucoup plus gris presque noir et puis cet ocre oui on ne sait pas comment ce que c'est tu parles de l'allégorie de la vue donc est-ce que le tableau était présenté avec l'allégorie des quatre sens ils sont tous ensemble ah d'accord JB qui regarde ce tableau je découvre mais effectivement je trouve très intéressant le ciel orageux il a quelque chose de très moderne et non et je ne pensais pas à ça mais effectivement l'orage en peinture ça doit être un thème intéressant à explorer il faudrait creuser dans les éclairs la foudre parce que d'abord ça me fait penser quelque chose pardon de s'être échappé au loin de la peinture mais il y a quand même en ce moment pas mal de réflexions autour de l'électricité en philosophie et notamment de comment on a réussi à domestiquer la foudre etc je regarde un documentaire sur Arte il y a un philosophe un jeune philosophe qui a écrit un livre il semble qu'il y a un éclairage du musée d'Orsay aussi un éclairage d'une salle du cabinet d'art graphique qui était lumière qui parlait de l'apparition de la lumière dans la ville voilà en tout cas c'est quelque chose qui a transformé nos vies à partir du 18ème siècle et donc c'est intéressant parce que peut-être qu'effectivement dans l'histoire des orages si on faisait l'histoire des orages et notamment dans l'histoire de l'art sans doute on verrait un traitement différent peut-être qu'on avait une attention plus soutenue aux orages parce que bon évidemment il faisait lien il faisait lien avec nos vies sans doute dans la peinture il y a cette expression mais il y avait aussi cette étrangeté de l'orage cette espèce de chaos en fait du ciel qui est peut-être la colère de Jupiter on adore tous ces orages c'est très intéressant ça effectivement je trouve que ce ciel est facilement à regarder j'ai vraiment l'impression que cette oréole dorée et l'expression que l'oeuvre est pas terminée ou un repenti mais bon parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre à part une orale ratée mais bon on comprendra beaucoup qu'elle aurait une oréole ou une couronne c'est aussi un évangéliste peut-être je sais pas mais en bas de son dos on voit l'impression c'est acheté c'est pas très bien clair je pense vraiment que l'oeuvre n'est pas terminée ce qui est quand même tu parlais de paradoxe ce qui est très drôle c'est que ce tableau s'intitule la vue mais il ne lit rien il ne porte pas ses lunettes alors il fait semblant en fait enfin c'est très en même temps il a un air très grave et très concentré on a l'impression qu'il apprend vraiment quelque chose il fait semblant il fait bien semblant il est très éclairé le premier plan est très lumineux alors qu'on a dit qu'on pensait qu'il s'agissait d'une scène orageuse c'est vrai mais après on est peut-être très dur c'est vrai que la lumière est très étrange on a l'impression qu'il est éclairé par quelque chose on est peut-être très dur et on porte un jugement sur un tableau qui n'est pas fini mais bon il y a aussi un autre fait à prendre en compte c'est que cette oeuvre sort de collection privée je crois qu'elle est connue depuis pas très longtemps les historiens de l'air n'ont pas encore écrit dessus l'artiste est mal connu alors on a comme le champ totalement libre pour nous exprimer avec cette oeuvre en fait et c'est peut-être pas si facile que ça en tout cas ce qui était très drôle avec cette oeuvre et je te remercie de nous l'avoir proposé parce que c'est une oeuvre que JB et moi on n'avait jamais vue et on a sans a priori sans aucune prévisualisation on s'est laissé porter à nos interprétations et il y avait beaucoup de choses à dire finalement et on va passer à notre dernière oeuvre qui est voilà on part du côté du soleil levant du pays du soleil levant on part avec une estampe de Yokozai qui fait partie de la série des 36 milles du bon Fuji qui est ce vent dans une plaine du Japon la province de Sheishushu si j'ai bien écrit où vous avez cette province japonaise du coup avec les paysans qui affrontent le vent donc voilà après l'orage chez Damien on a ce vent dans la province japonaise avec ces feuilles qui s'envolent ces chapeaux qui s'envolent ces paysans qui tentent tant bien que mal d'affronter le souffle et la tempête de la nature et alors 36 vues du mont Fuji oblige vous avez ce mont Fuji qui domine toute la scène qui n'est dessiné que par un seul trait de crayon moi c'est ce que je dis toujours que je préférerais avoir une estampe de Yokozai que 10 peintures des collections du Louvre par exemple non mais vraiment moi je porte l'estampe japonaise au sommet de mon goût pour les beaux-arts je trouve qu'il y a dans ce traitement on représente le vent sans représenter aucun souffle en fait si vous voulez c'est ça qui est beau c'est qu'on voit souvent dans les peintures des souffles on voit des traits qui figurent le vent ici rien ne représente le vent si ce n'est finalement que ces chapeaux volants cette pelouse agitée l'attitude de ces personnages l'extrême sobriété à la fois des couleurs à la fois du traitement c'est très graphique j'adore tout ce qui tout ce qui est représenté de manière graphique et ce mont Fuji en un seul trait c'est une sobriété à la fois dans le thème du sujet que dans la forme qui moi me touche me touche énormément j'ai pas grand chose à dire dessus si vous voulez c'est vraiment je crois que je l'avais vu au Grand Palais lors de la rétrospective Yokozai mais je l'avais dû l'avoir avant je ne suis pas sûr ce qui me plaît également dans les 36 vues du mont Fuji de Yokozai mais on retrouve également ça dans les vues du Japon aussi bien d'Hiroshige par exemple c'est finalement toute la représentation d'un passé fantasmé qui n'est pas représenté de façon naturaliste si vous voulez ça reste un Japon imaginaire qui a existé mais qui est représenté d'une façon tellement abstraite et graphique qui finalement paraît inaccessible en fait et qui paraît révolu et moi c'est ce qui me plaît énormément je ne sais pas quelle vision vous avez de l'estampe japonaise vous messieurs c'est un peu contradictoire parce que tu l'as dit plusieurs fois c'est des oeuvres extrêmement simples extrêmement claires mais en même temps la technique est absolument hasardeuse c'est une lithographie il y a plusieurs pierres et puis on veut poser le vert par exemple on met l'encre à certains endroits on met le bleu à l'encre à d'autres endroits et pile poids j'ai envie de dire bien délimité ça fait comme comment dire c'est à la fois très ingénieux mais le rendu est extrêmement simple je trouve ça assez contradictoire et c'est justement cette simplicité que j'aime c'est ce rendu de la perspective finalement pas aussi réaliste que dans les peintures de nos amis italiens de la renaissance par exemple pourquoi est-ce qu'il fait de toute façon aussi simple la montagne par un seul trait tu l'as dit alors que les personnages ont tout de même des caractéristiques beaucoup plus comment dire beaucoup plus ils sont beaucoup plus travaillés et c'est quand même ça ce qui est fort c'est que le thème est les 36 vies du Mont Fuji mais le Mont Fuji finalement n'est que secondaire c'est plus le Mont Fuji intégré dans le paysage dans l'imaginaire collectif et c'est finalement cette scène de vie aussi banale aussi éphémère qu'un coup de vent qui perturbe ces pauvres paysans avec le Mont Fuji qui trône derrière et qu'on voit sans regarder je trouve et alors à choisir entre une photographie du même endroit au même moment et cette estampe là qu'est-ce que tu préfères regarder ? si tu veux moi ce que j'aime beaucoup je te disais ce que j'aime beaucoup en fait dans ces estampes d'Hiroshige Jokuzai c'est que ça représente un Japon qui a certes existé mais qui maintenant est fantasmé si tu veux par exemple je prends un exemple absolu on a des peintures occidentales du XVIIe, du XVIIIe siècle qui représentent des vues parisiennes où on a quand même un rendu assez fidèle du Musée du Louvre de la Seine du Pont Neuf et là on a quand même une vision fidèle mais qui reste beaucoup moins perceptible et beaucoup plus difficile à imaginer et pour moi ça reste l'image d'un Japon qui est imaginaire si tu veux c'est ça que j'aime beaucoup c'est que ça reste ça a existé mais la représentation fait que c'est impossible de le visualiser alors bien évidemment les personnages n'avaient pas des couleurs aussi criartes mais c'était beaucoup plus la réalité était tout autre et beaucoup plus j'imagine pas triste mais la nature était beaucoup plus rude il n'y avait pas ces simples pelouses colorées mais c'est ce que j'aime en fait c'est que c'est un peu une vision comme un rêve onirique si tu veux ce que j'aime beaucoup c'est que ça reste inaccessible et c'est une vie un parti pris graphique aussi bien dans le fond que dans la forme que j'aime beaucoup donc à choisir une estampe on pourrait pas faire des dessins animés tu vois des dessins animés très il y a un site il y a un animateur pardon un artiste qui avait animé un petit peu ces estampes alors après on aime bien voir Yokozai comme le le père du manga certes mais je pense pas je pense que si vous avez vu Kuniyoshi au Grand Palais là on avait plus cette idée d'animation et cette idée de précurseur du manga qu'on l'a chez Yokozai c'est quelle année cette estampe ? là on est au 19ème siècle on doit être dans la première moitié j'ai pas noté la date on doit être dans la première moitié du 19ème siècle je pense où Yokozai a vécu très vieux le vieux fou de feinture comme on l'appelait j'ai pas la date exacte c'est un frère je crois pas loin pas loin il avait dit d'ailleurs je crois si je peux dire c'est vraiment une expression donc JB tu t'es pas prononcé effectivement je trouve la poésie de Koussa la poésie de Koussa est très particulière elle est je comprends ton attachement je l'apprécie beaucoup aussi parce que je trouve qu'il y a un choix dans les teintes dans la couleur dans la situation dans un peu tout finalement qui enrobe la représentation qui fait que c'est une poésie très particulière effectivement c'est très beau ce fait de souligner parfois seulement des éléments du décor par un trait moi je pense que si le mot Fuji il est comme ça on dirait juste un fil tendu en l'air comme ça c'est parce qu'il est tellement intégré dans l'imaginaire collectif des japonais qu'il a juste une toute petite il a besoin de laisser une toute petite apparition c'est intéressant un peintre qui se dit je j'ai juste enfin c'est tellement présent que j'ai juste besoin de le rendre symbolique en fait de mettre ses contours pour qu'on sache qu'il est là c'est fou et d'ailleurs je pense pardon simplement je pensais à ce film de Kurosawa qui est un grand réalisateur japonais et je crois que c'est son dernier long métrage ou un de ses derniers qui s'appelle Rêve il y a 8 rêves qu'il a représenté en fait qu'il a fait dans sa vie qui l'ont beaucoup marqué et qu'il a représenté au cinéma c'est assez étrange il y a quelque chose d'un peu spectacle aussi théâtre et tout il y a notamment une rencontre avec Van Gogh c'est assez étonnant et il y a un moment aussi où il y a une éruption du mont Fuji c'est assez fou il y a tout le monde qui fuit et en fait il y a une centrale nucléaire à l'intérieur du mont Fuji qui déborde aussi c'est aussi toutes les peurs japonaises et c'est très intéressant mais je veux dire c'est fou comme c'est ancré dans l'imaginaire collectif japonais parce que ça fait partie de ses rêves je reste sur cette thématique on va tomber dans la pop culture mais il y a un jeu vidéo qui s'appelle Okami qui est un jeu vidéo que j'aime d'amour qui a fait un build monumental malheureusement qui était un jeu dont tout le parti pré-graphique était de faire une estampe animée et tous les graphismes du jeu étaient inspirés d'une estampe et le mont Fuji dans ce jeu était figuré par un simple trait continu ce qui montre bien que dans l'imaginaire collectif aussi bien dans le cinéma quand on s'inspire du mont Fuji ou dans les jeux vidéo on a cette idée de simplicité et je pense que même la forme du mont Fuji en elle-même qui est finalement extrêmement simple on a cette montée toute graduelle qui j'ai perdu la fin de ma phrase mais c'est pas grave c'est vrai que l'art japonais s'il y a un art japonais c'est très intéressant quand même c'est cette espèce de de simplicité et de regardez il ne représente pas de ciel par exemple le ciel est absent enfin le ciel se fond dans le cette capacité à être simple tout en étant très symbolique ce que j'aime c'est l'animation du vent en fait c'est ça le vent n'est pas enfin le vent n'est pas il n'y a aucun trait et aucun souffle c'est ces feuilles qui s'envolent et c'est l'attitude des personnages et moi j'entends l'emprison du vent vraiment je suis c'est une oeuvre que j'aime d'amour en tout cas et que je tenais à vous présenter messieurs et bien nous avons terminé alors après oh mon dieu une heure et demie une heure et demie d'émission il nous reste encore à évoquer les suggestions de nos chers lecteurs que vous nous avez suggérées sur Facebook et Twitter alors avant juste de passer à cette partie messieurs pour nous libérer est-ce qu'il y a des oeuvres dont vous aurez souhaité parler mais que vous n'avez pas pu intégrer dans ce classement allez les refoulez si vous voulez en exprimer deux, trois, quatre peut-être si vous êtes nombreux à nous faire des retours favorables sur cette émission on pourra faire un deuxième épisode mais est-ce que là tout de suite par exemple j'aurais énormément voulu parler du Saint-Michel de Raphaël du Louvre du Père Cézzelini du L'Officier Blessé de Géricault de Crossfire que j'ai vu à la Fondation Louis Vuitton j'aime beaucoup Damien je ne sais pas il est refusé allons-y il n'était pas très apprécié il y a des décennies et aujourd'hui pas tout le temps c'est Bougouros Bougouros m'impressionne énormément ah il y a beaucoup à dire sur Bougouros non mais oui non c'est intéressant c'est trop pourquoi ce réconnement Jean-Baptiste non parce que je pensais simplement pardon c'est un point qui me je trouve que c'est vraiment un dieu techniquement c'est impressionnant et je pense que j'aurais bien aimé choisir une oeuvre de Bougouros non mais tout à fait je vous le disais tout à l'heure je vous le disais tout à l'heure Géricault j'aurais beaucoup aimé aussi parler de la conversation sacrée de Pierrot de la Francesca que j'ai eu à Milan et qui m'a absolument subjugué mais là je ne me sentais vraiment pas les armes pour parler de Pierrot de la Francesca suffisamment bien si vous voulez parce que je pense qu'il faut que j'explore beaucoup plus avant il faudrait qu'on s'interdise du 19ème je pense c'est un peu facile peut-être que le 19ème est un peu facile c'est intéressant je trouve parce qu'on a finalement des choix assez récents enfin si on analyse un peu nos choix on n'a pas été à part la Pieta à Yokozaï et Monet alors Pieta c'est quand même vraiment le plongeon dans le passé mais le reste on est quand même resté autour du 18ème 19ème parfois avec des échappées dans le 17ème mais c'était rare enfin toi quand même très mal le 17ème non c'est pas toi toi pas mal le 17ème mais non le 17ème 18ème 19ème ça intéresse on n'a pas osé aller dans le 20ème vous voyez on est mais il y a matière à faire dans le 20ème non non mais bien sûr mais je pense que je pense que c'est aussi enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est aussi quelque chose d'assez logique c'est à dire que est-ce qu'on peut parler facilement de quelque chose qui est de très très loin dans le passé ou d'être trop proche vous voyez je trouve que c'est intéressant qu'on ait ce choix beaucoup plus d'aisance à parler de ce qu'on aime avant tout en tout cas on a préparé cette émission et on a essayé de faire cette émission de la façon la plus spontane et possible mais c'est vrai qu'en creusant moi je pourrais vous sortir des sermes grecs de la Galerie Campanien du Loup où il y a des choses sublimes c'est vrai c'est vrai ça pourrait devenir une série ce thème d'émission en tout cas on va donner la parole à nos chers internautes et on va commencer avec notre ami William Chevillon que nous saluons qui nous a suggéré alors là on commence avec du très lourd messieurs la chapelle Scrovegni peinte par Giotto à Padoue est-ce que vous l'avez visité ? je ne l'ai pas visité non j'y vais moi non plus c'est un endroit c'est sur ma liste des choses à faire avant de mourir le temple du Lapis Lazuli pardon ? le temple du Lapis Lazuli peut-être alors là c'est c'est magnifique est-ce que c'est une oeuvre qui vous parle ? est-ce que c'est une oeuvre que vous aimeriez voir ? est-ce que la peinture de Giotto vous touche ? je crois que c'est c'est très tôt c'est vers 1310 il y a des ombres sur les visages alors oui cette accumulation des dessins on le voit sur le jugement dernier au fond encore un peu mécanique mais en même temps la représentation des damnés qui partent en bas à droite de la composition ne répond plus à cette organisation elle est très intéressante visuellement ce bleu et cet or c'est magnifique c'est de la lettre je pense que c'est vraiment quelque chose à voir comme tu dis avec des conditions de visite très particulières on l'évoquait rapidement vous avez ce sas de décontamination avant de rentrer dans la chapelle et tu disais quelque chose de très intéressant JV c'est que c'était aussi un sas de conditionnement finalement mis en scène pour la scène de Léonard de Vinci à Milan il y a ce principe c'est-à-dire qu'il faut prendre ses tickets à peu près 3 mois à l'avance et on est 10 personnes à peu près à entrer dans l'espace et seulement pour 10 minutes donc on a une sorte de c'est très rapide et en même temps je trouve qu'il y a cette espèce effectivement de mise en condition parce que le fait qu'on attende d'abord pour ces 10 minutes le fait qu'on soit seulement 10 et le fait qu'on passe par deux sas de conditionnement et de décontamination et de décontamination etc donc il y a quelque chose où effectivement s'installe une espèce d'attente et de gravité pour voir l'oeuvre alors après est-ce que est-ce que ça empêche qu'il y ait un touriste qui n'en a rien à faire et qui prend sa photographie et qui nous désole un peu sûrement que ça n'empêche pas de venir s'il veut venir mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de barrières qui font qu'on se retrouve avec des personnes qui sont vraiment intéressées par l'oeuvre et qui viennent avec quand même déjà une espèce de de conscience en fait qu'ils vont voir quelque chose de précieux je préfère pareil avec le jeu con de l'eau l'enfermer dans un petit cabinet c'est une vraie question château de Versailles on devrait non mais c'est vrai parce que je pense qu'il y a trop de personnes qui entrent en se disant on va là-bas on va la voir et au lieu de se dire que ah je vais voir quelque chose quand même et je vais le voir mais attention il faut que moi je sois apte à le voir que je sois en condition vous voyez quand moi j'avais mes tickets pour voir la scène c'est deux heures avant il faut qu'on y aille il faut qu'on soit à l'heure sinon on ne rentrera pas on n'a que dix minutes donc il faut être vraiment à l'heure donc on arrive en avance on arrive en avance on s'installe on prend conscience de l'oeuvre il y a tous les cartels qui permettent de vraiment s'informer etc est-ce que vous avez fait à Rome messieurs la galerie borgaise pour moi c'est vraiment les deux extrêmes c'est la galerie borgaise à Rome vous avez le Bernin le Caravage et en fait vous avez votre créneau et vous avez deux heures vous êtes libre dans le musée vous êtes une cinquantaine et là moi c'est une expérience de visite la plus belle que j'ai puisque tu as certes une heure et demie deux heures mais c'est deux heures et demie demie magique alors que le Vatican tu as toute la journée c'est la pire expérience de visite que j'ai jamais eue vraiment parce qu'on est dans des clous en fait on peut en fait on n'a aucune liberté c'est-à-dire que je pense que ça c'est intéressant si on doit parler du musée et peut-être bon ça doit être un autre un autre podcast on ouvre une petite parenthèse et après on vient à la chapelle de Cromini un autre podcast mais c'est vrai que pour repenser le musée aujourd'hui c'est vrai que c'est important je pense d'avoir à la fois la responsabilité et la liberté c'est-à-dire que je pense que c'est une chose qui ne va pas sans l'autre mais je pense que dans les expériences de visite ce qui nous plaît quand même c'est ça non ? complètement je suis allé avec Damien à Versailles récemment pour voir Le Roi est mort après on a eu le malheur d'aller dans les salles du château mais c'était enfin mais vous avez été à Versailles la nuit sans personne oui non mais ça c'était autre chose ah pardon ça c'était autre chose ça quand même il faut le dire aux auditeurs oui oui vous réalisez le fantasme quand même de la plupart des français c'est vrai c'est vrai j'étais au sol dans la Galerie des Glaces mais pour l'avoir fait dans des conditions normales puisqu'on ne va pas Versailles que la nuit enfin je me souviens des salles qui procèdent la Galerie des Glaces c'est la ligne 1 un jour de un samedi en heure de pointe c'est horrible c'est ferme-moi la parenthèse messieurs moi j'adore le choix de William parce que c'est mon premier exposé de licence 1 et j'ai une étage très particulière à cette heure qui m'a fait réussir mon année j'avais du auto j'avais du auto sur le premier exposé c'était les stigmates de Saint-François-Destis moi c'était le jugement regardez quand même ces fresques chargées de décors de détails vous avez ce ciel qui est vide alors j'ai l'impression qu'on voit des étoiles peintes je sais pas en tout cas la reproduction qu'on a non mais c'est épatant je reprends ma rangée d'anges là qui sont très comment dire très mécaniques on est dans le jugement dernier là si on regarde en haut de part et d'autre de la de l'ouverture de la fenêtre il y a deux anges qui déroulent le ciel comme si c'était de la tapisserie en fait et qui font comment dire comme des fenêtres en fait des fenêtres feintes puis ces baies là c'est impressionnant trois ouvertures le père le fils le saint d'esprit je pense qu'il y a toute une symbolique aussi un endroit vraiment qui à mon avis mérite le coup d'oeil en tout cas il faudra qu'on s'y rendre très vite merci William pour ta suggestion on partage totalement et alors là on est confronté à quelque chose qu'on aurait dû aborder c'est le 20ème siècle c'est Timothée Kaufman sur Twitter qui nous a suggéré du rotco du clin du soulage alors j'ai pas les titres exacts mais bon vous avez un bleu de clin vous avez un orange et bleu de rotco et vous avez un soulage du noir est-ce que vous vous imaginez messieurs vous être marqué ou est-ce que vous avez déjà été marqué dans votre expérience d'amateurs d'art par un monochrome par une oeuvre abstraite par une oeuvre contemporaine ouais mais c'est arrivé c'est arrivé avec un rotco et un soulage enfin un pardon plusieurs sûrement mais je veux dire jamais avec clin bizarrement mais alors de manière très différente soulage j'ai été très touché par ses outre-noirs donc c'est à dire sa dernière série où là pour le coup l'expérience avec le le ce qu'il fait avec la comment dire le jeu de lumière dans ses toiles là m'a vraiment frappé dans l'outre-noir il y a vraiment on sent vraiment ce corps à corps qu'il fait entre matière lumière présence nous de visiteurs face à la toile qui est aussi le reflet de ce qu'on est enfin c'est c'est très frappant et chez rotco pour le coup ça a été beaucoup plus le le fait d'être confronté en fait à la pure peinture qui avale c'est à dire qu'on se met face à un rotco il y a quelque chose qui se trouve qu'il y a une sorte de mise en en fait ça nous conditionne à une espèce de plongée dans un puits sans fond de je sais pas comment dire ce qui est très drôle c'est que c'est encore une fois un ressenti qui pour le coup on a parlé aussi bien de la plastique d'une oeuvre on a parlé de l'histoire là on fait un peu abstraction de tout ça c'est vraiment la matière en fait qui nous mais chez rotco complètement d'ailleurs rotco il travaillait avec la même technique que les peintures du 17ème j'ai encore Damien notre amateur du grand siècle que t'évoques rotco j'ai encore beaucoup de mal mais je sais que mes goûts vont évoluer j'attends de m'y intéresser mais pour l'instant j'ai encore beaucoup de mal je l'avoue je crois bien alors rotco en tout cas il y a quelque chose de très intéressant d'abord je conseille beaucoup parce que je reconnais j'ai pas tout lu mais j'ai écouté surtout lu des extraits de ses écrits je crois que ses écrits sont vraiment absolument fondamentales sur une vision de l'art actuel mais au delà très très intéressant aussi sur sa vie sur son oeuvre etc et il y a quelque chose de très intéressant qu'il a fait aussi rotco moi je trouve l'importance qu'il accordait au recueillement et au fait de rendre vraiment sacré le moment de confrontation avec la peinture et rotco a créé aux Etats-Unis une petite chapelle où dedans il a exposé à peu près 8 ou 10 oeuvres 10 grandes toiles comme ça d'une même série et cette chapelle est plus ou moins close sur la même série et elle est très intéressante apparemment moi j'ai jamais été j'ai eu cette chance mais elle est très intéressante sur justement cette espèce mais ce sont des oeuvres qui avaient une valeur symbolique qui représentaient comme on a l'habitude de voir chez rotco des toiles bicolores ou il y avait vraiment plus je crois que ce sont des oeuvres bicolores d'accord est-ce qu'il y avait peut-être un choix dans les couleurs il n'y a même plus le nom de l'endroit des Etats-Unis mais si vous cherchez chapelle rotco aux Etats-Unis vous la trouverez tout de suite vous aurez des images mais je pense qu'il faut y aller parce que c'est vraiment une expérience particulière je pense que ces oeuvres là ne me marquent pas parce que moi j'ai vraiment besoin de me raconter une histoire et aussi bien chez Delaroche que même chez Yokozai où je me figure un peu cette scène et tout l'univers japonisant derrière là vraiment moi c'est des oeuvres que j'aime bien j'aime beaucoup visuellement parlant écoute je trouve ça beau je trouve qu'elle se suffise elle-même je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir un discours un peu masturbatoire parfois dessus même si parfois il s'y prête mais parfois l'oeuvre se suffit elle-même elle a très juste titre avec le directeur du musée Soulages parce que j'ai eu la chance d'aller à l'inauguration où j'ai rencontré d'ailleurs Pierre Soulages et on a discuté un peu avec le directeur et je lui pose des questions autour justement de ce que veut dire Soulages et bon un peu simplement mais j'ai bien aimé sa manière de me répondre il m'a dit il m'a pris comme ça il m'a dit mais pourquoi ça vous arrive parfois de pleurer quand vous écoutez une chanson dans votre voiture je dirais que c'est pareil ce sont des peintures qui parlent à l'âme on n'a pas besoin alors vous pouvez lire des tonnes de livres sur l'abstraction c'est peut-être ça qui me plaît peur c'est cette confrontation immédiate bon je ne sais pas je vais vous dire moi par exemple quand je vais au palais de Tokyo je lis très rarement les cartels en fait ou même très rarement les explications parce que je n'y comprends rien et ça m'enroule plus qu'autre chose alors après t'as les médiateurs qui viennent te voir mais qui au final tu ressors tu sais même plus quand tu t'appelles tellement les temps non mais parfois une oeuvre se suffit elle-même non mais véritablement alors parfois certes une oeuvre ne devrait pas avoir besoin d'un discours je trouve pour si on prend un discours c'est que c'est manqué quelqu'un qui fait de l'abstrait pour moi mais qui est très important et moi en tout cas j'ai été beaucoup plus touché par lui que par par Klein même si Klein peut-être qu'un jour il a vraiment touché j'en sais rien c'est Simon Entaille par exemple c'est à dire que lui il y a une technique incroyable aussi mais je veux dire c'est aussi une abstraction qui je pense ouvre tellement un champ inédit à ce qu'on peut ressentir enfin c'est absolument fou quoi j'ai presque envie de oui non mais Simon Entaille plastiquement enfin c'est vrai que c'est super beau ça c'est des toiles que tu regardes tu as des fourmillements de décors de couleurs de lignes de courbes incroyable si tu devais Damien faire le choix entre Rodko toi qui n'es pas adepte du 20ème par exemple entre Rodko et Klein et Soulages est-ce qu'il y a quelque chose qui te je crois que j'ai jamais vu de Soulages moi personnellement ce bleu ce bleu Klein je l'aime beaucoup il est je le trouve très très agréable mais je pense que je m'ennuierais moins devant une toile de Soulages grâce aux effets de ma tierge peut-être c'est vrai qu'une reproduction Soulages qu'on mettra pour nos lecteurs mais ça n'a rien à voir avec une toile il y a tout un jeu de lumière enfin Soulages mais d'ailleurs Rodko aussi est sûrement Klein mais Rodko d'ailleurs vous savez qu'il était absolument contre les reproductions de ses oeuvres il était Rodko d'ailleurs il a eu comment dire un chagrin énorme toute sa vie et vous savez d'ailleurs qu'on soupçonne plus ou moins c'est un peu le suicidé de la société comme disait Artaud de Van Gogh c'est à dire qu'on soupçonne que son suicide était quand même très poussé par les marchands Rodko c'est vraiment la victime des marchands et de la duplication etc au final ces artistes du 20ème siècle rigoleraient ou rigolent peut-être qu'on écrive autant qu'on théorise autant leur oeuvre alors qu'ils considèrent peut-être que c'était pas nécessaire en tout cas je remercie Timothy Kaufman de nous avoir proposé ses oeuvres parce que ça nous a permis d'ouvrir une parenthèse sur le 20ème siècle oui d'ailleurs on n'a pas abordé le 20ème siècle et puis d'ailleurs plutôt la seconde moitié du 20ème siècle c'est à dire qu'on aborde même plutôt l'abstraction et le moment fait après ce qu'on en est dans la peinture mais je pense qu'il y a des choses à dire également et si on fait le recul sur toutes les oeuvres que nous avons vues il y a forcément une oeuvre du 20ème aussi bien dans l'art vidéo que dans la sculpture que dans la performance même plus d'une bien sûr ce sera l'objet d'une future émission parce que là on atteint mon dieu on atteint les deux heures d'émission je crois qu'on a fait on a fait le tour messieurs ils sont crevés ils sont crevés les pauvres Damien oui tu voulais et la commode et la commode ah oui alors il y a nos chers amis Alexandre Lafort qui nous a suggéré une commode du château de Chantilly j'ai oublié le nom de l'ébéniste nous pensons fort à lui en tout cas très corporette vraiment mais en plus c'est un ébéniste c'est l'ébéniste de Louis XVI j'ai complètement oublié son nom est-ce que les arts décoratifs en tout cas ça me permet d'ouvrir une parenthèse dans la parenthèse est-ce que les arts décoratifs messieurs c'est quelque chose qui peut vous toucher oui vous pouvez dire non oui mais c'est comment dire c'est pas facile là encore c'est pas comme une peinture qui se délecte c'est c'est avant tout fonctionnel fonctionnel mais un meuble on le met chez soi même pour Louis XVI pour y mettre des choses à l'intérieur on allait évidemment pas mettre des meubles de fortune à Versailles mais Jean-Henri Riesner alors moi je dois t'avouer que j'étais pas du tout adepte avec l'art décoratif je t'en dirais pas plus j'en dirais pas plus JB moi aussi les arts décoratifs les arts décoratifs oui en tout cas moi j'aime beaucoup le musée des arts décoratifs j'y suis allé récemment j'ai refait les collections permanentes je trouve que ça gagne connu voilà c'est un peu ce que j'avais en tout cas pour être touché moi à mon sens par les arts décoratifs c'est notamment dans ce type d'institution où je pense qu'il faut faire vraiment par contre un parcours une promenade c'est à dire que j'ai l'impression que je suis plus facilement touché par l'art décoratif quand il est multiple c'est à dire que je suis assez d'accord avec Damien je vais pas m'arrêter longtemps sur une oeuvre mais en revanche l'accumulation de nombreuses oeuvres vont vraiment me faire sentir quelque chose est-ce qu'on peut être touché par une oeuvre par une commode quand elle est détachée de son contexte c'est toi Damien qui avez vu une exposition d'art décoratif c'était pas au château de Versailles c'était aux sources du design oui voilà qui c'était les oeuvres présentées comme des tableaux qui réunissaient que des chefs-d'oeuvre sur des cimes blanches oui c'est pas facile parce que c'était une exposition à la fois pour tout le monde qui aime les meubles mais avant tout pour des amateurs parce que parce qu'ils savent regarder un bronze ils savent regarder une technique un motif qui se répète une certaine marqueterie ils savent ils savent il faut être initié si c'est de qualité ou pas oui je pense que ça s'apprend différemment il faut être oui 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 là c'est possible donc là pour le coup faire une émission sur les arts décoratifs ça sera un peu un peu plus compliqué en tout cas donc personnellement moi je serais incapable de citer là une oeuvre un mobilier en tout cas qui m'a pas fait d'entendre les musées d'Orsay d'ailleurs il y a un espace assez fascinant aussi là celui qui a été beaucoup travaillé qui est très délaissé qui est très délaissé qui a été beaucoup peuplé de meubles par Guy Cocheval il est quand même peuplé par un Klimt ça c'est un troll immense de la part de Guy Cocheval un peintre dont j'aurais beaucoup voulu parler aussi que j'aime énormément non mais j'aime beaucoup alors je sais encore beaucoup plus que Klimt mais j'aime beaucoup les deux mais il y en a un dont j'aurais beaucoup voulu parler aussi c'est Édouard Vuillard que j'adore et qui est un peintre immense pour moi mais qui et donc peuple énormément de ces espaces au musée d'Orsay et c'est intéressant cette espèce de jeu qu'il y a entre tout ce mobilière déco et les toiles de Vuillard dont certaines parfois sont d'ailleurs très très modernes mais c'est difficile parce que je suis pas très marqué par ces meubles j'ai un peu du mal à les trouver très beaux en fait et pourtant j'aime tant la peinture de Vuillard que j'ai plutôt tendance à trouver qui s'y font tâche mais en même temps je trouve intéressant quand même cette confrontation entre la toile et le bois c'est une horreille question en tout cas merci mon cher Alexandre Lafort d'avoir ouvert cette brèche sur les arts décoratifs et on n'en parlera pas tout de suite je pense qu'il y a encore un stock d'oeuvres à épuiser au moins dans 2-3 émissions avant de passer aux arts décoratifs en tout cas si nos chers auditeurs ont des suggestions de mobiliers qui ont marqué leur vie ou en tout cas leur expérience n'hésitez pas à nous les faire parvenir en commentaire et bien écoutez messieurs on va arriver aux 2h d'émission on a explosé le compteur mais on avait tellement de choses à dire on pensait que l'émission durerait 6h mais finalement on s'est limité à 2 c'est très bien pour 9h c'est pas mal quand même ouais c'est vrai beaucoup de digressions mais c'était nécessaire beaucoup c'était nécessaire et c'était nécessaire ça prouve que voilà ça prouve que on a l'amour du partage et je pense que c'est important de parler de l'art on voit beaucoup sur la toile des internautes qui aiment parler de l'art de façon très didactique de façon très pédagogique mais je pense qu'il faut vraiment mettre l'art au centre de notre vie et en parler comme on parle de cinéma comme on parle de littérature et ne pas tout le temps vouloir parler de l'art de façon pédagogique de façon très institutionnelle je pense qu'il faut vraiment en parler de façon libre en fait si vous voulez et d'en parler comme on commenterait un film et là on commente nos oeuvres moi je pense que c'est quelque chose d'important en tout cas ce que je trouve intéressant c'est que dans ces choix je trouve que ça révèle le fait que la peinture nous parle tant de langues différentes c'est à dire parfois c'est un thème qui nous touche une histoire parfois c'est l'histoire du peintre à travers à travers ce motif qu'il a représenté et c'est ça qui nous touche parfois c'est parfois c'est l'étrangeté d'une toile par exemple pour toi Damien j'y pense c'est à dire cette espèce de la cynographie le contexte mais qui en même temps est fascinante parce qu'on peut la regarder des heures en se disant mais qu'est-ce qu'il a voulu faire ou qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y a de trop enfin c'est très c'est très intéressant c'est à dire aussi comment on arrive à mesurer sur une toile parfois il y a trop parfois pas assez c'est peut-être ça qui nous touche c'est tellement de choses en fait et quelque chose dont on n'a pas parlé également mais qui mériterait une émission c'est l'architecture également parce qu'on est souvent très touché également par une architecture par un lieu par une ville par une place par une chapelle j'ai failli prendre la coupole en pierre de la chapelle du château d'Annette c'est une coupole à caissons mais ce ne sont pas des caissons comme au Panthéon ce sont des caissons qui ont un mouvement ascensionnel j'ai vu ça au Val-de-Grâce pendant la nuit des musées le Val-de-Grâce il fait ça il me semble oui oui je ne sais pas si tu te souviens mais la chapelle du Panthéon d'Annette est vraiment particulière tous les caissons sont un torsade donc c'est l'architecture qui contribue à l'élévation de l'âme parce qu'il y avait ces nuages peints par quel peintre italien faisait ça peint ces nuages en torsion Corrèges si si moi je t'aurais évoqué le Palazzo Barberini ce plafond peint par Pierre de Corton qui est une claque monumentale quand on se promène à JBE une architecture comme ça on aura fait le tour c'est difficile même dans les architectures contemporaines moi par exemple le bâtiment de la fondation Le Vuitton moi je le trouve remarquable enfin vraiment si ah oui alors parlons si on parle d'architecture contemporaine j'ose dire le relance je conseille tout le monde d'aller voir on en parlait avec Damien juste avant l'émission mais la galerie du temps je la trouve magnifique et au delà je trouve que ce bâtiment est très beau parce que je sais pas ton impression Damien mais moi la première fois que j'ai été j'ai l'impression que c'était comme ça que j'ouvrais le reportage que j'ai écrit dessus c'était il passe presque inaperçu c'est à dire que j'avais l'impression qu'on le voyait pas ce musée qu'il voulait pas se montrer et c'est à dire c'était comme une architecture un peu pour dire par rapport aux grands musées qui prennent beaucoup de place qui sont très visibles etc c'était plus d'ailleurs c'était vraiment le pendant inverse du Louvre à Paris c'était de dire on est un petit nuage flottant parce qu'il faut dire que l'architecture pardon pour ceux qui la connaissent pas mais c'est à la fois de l'aluminium ou du vert donc du coup on a des reflets en fait de tout le paysage autour dans le bâtiment et le bâtiment en plus n'a pas d'étage donc il est très bas en fait il est juste sur le niveau rez-de-chaussée ou alors il est carrément dans le terreau donc du coup il y a une espèce d'effacement comme ça il n'y a plus que les oeuvres là-bas il n'y a pas de cimèze il n'y a pas de boiserie il n'y a pas de plafond il n'y a pas de parquet il n'y a juste les oeuvres et même les murs ils sont en sorte d'aluminium un peu reflétant on ne sait pas trop si c'est un miroir flou même ça ça compte pas en fait il y a vraiment juste les oeuvres on voit son reflet avec les oeuvres sur les murs et c'est tout et tu as raison sinon la galerie du temps il n'y a absolument rien qui se sépare des oeuvres c'est vrai qu'il y a absolument facilement un potentiel selfie énorme tu nous as fait un selfie récemment c'était au Louvre-Lens non c'est ça ? voilà également oui mais ça donne envie c'est à dire que j'en parlais à David moi j'ai fait le même il y a quelques temps quand je l'avais visité pour la première fois parce qu'on est vraiment surpris par son reflet avec les oeuvres et je trouve ça très beau ces reflets c'est à dire que vous avez une statue de Saint-Sébastien et vous mélangez avec c'est quand même très beau je trouve qu'il y a c'est un musée du 21ème siècle on peut dire ça fermeture de la parenthèse architecture messieurs fermeture de l'émission parce qu'on a dépassé les deux heures c'est formidable et bien en tout cas merci d'avoir répondu présent pour cette émission consacrée aux oeuvres qui ont marqué notre vie JB merci beaucoup merci et bonne visite à tous voilà et bonne nuit à nous Damien merci à toi merci on se retrouvera sûrement bientôt pour un nouveau lieu inexplorer au musée du Louvre et puis avec JB on planche sur un concept d'émission qui sera sûrement lancé maintenant à la rentrée on espère en tout cas on ne lâche pas les podcasts on a également énormément de choses à vous proposer et on espère que vous répondrez présent d'ici là portez-vous bien merci beaucoup à très bientôt ciao à tous on se retrouvera on se retrouvera on se retrouvera on se retrouvera